... Alors je vais commencer sur le micro, on va voir si ça marche, parce que j'ai l'habitude d'avoir des grands amphis à l'Université Paris-Sud à Orsay. Donc bonjour. Et mes étudiants sont un peu moins dissipés que... un peu plus dissipés que vous. Donc j'espère que je pourrais vous dire que dans les lycées à Toulouse, les étudiants sont bien plus disciplinés que dans mes amphis à Orsay. Alors je vais vous parler, je vais essayer de tenir un petit peu moins d'une heure, donc je sais qu'il y en a qui doivent partir à 5 heures, donc je vais essayer de faire l'essentiel du discours avant. Et ensuite on aura du temps pour échanger, donc notez vos questions, si vous en avez pendant la présentation. Si pendant la présentation il y a des mots que vous ne comprenez pas, alors c'est peut-être inutile d'attendre la fin de la présentation, donc levez la main et me dites, voilà, demandez. Si c'est des questions un peu plus profondes, il vaut mieux qu'on garde ça pour la fin, pour tous discuter ensemble si ça vous va. Alors je vais vous présenter plusieurs choses effectivement, je vais vous présenter ce que c'est que l'astrophysique, je crois que je suis tombé au bon endroit parce que vous savez probablement déjà ce que c'est. Je vais vous raconter la science que j'ai effectuée avec mes collègues, la cosmologie. La cosmologie c'est l'étude de l'univers dans son ensemble, et en particulier l'origine de l'univers. Et pour ça moi j'ai utilisé un satellite qu'on a fabriqué, y compris ici à Toulouse, mais on l'a fait surtout à Orsay, donc en Ile-de-France, mais il y a une grande partie qui s'est faite ici à Toulouse, à l'Observatoire Midi-Pyrénée, où j'étais ce matin avec mes collègues. Le fameux satellite planque qui n'est pas encore là, mais dont vous voyez ici une des images. Et puis à la fin je vous raconterai mon parcours scolaire et universitaire, vous verrez que ce n'est pas forcément les meilleurs qui réussissent, mais quand même il faut être bon à un moment. Vous verrez, moi c'était la toute dernière année que j'ai été bon. Et on parlera ensuite des questions, de l'orientation. Effectivement je suis très impliqué dans la présidence de mon université, qui est aussi une grande université comme ici. Et on a pas mal de retours sur ce qui se passe avec Parcoursup, avec l'orientation des élèves. Et donc j'aurai aussi quelques petites choses peut-être à vous dire sur l'éventail des formations. J'étais ce matin à l'Observatoire Midi-Pyrénée et ils m'ont expliqué aussi les filières qu'ils ont ici à l'université, Paul Sabatier en particulier. Et donc vous êtes plus au courant certainement, mais j'ai quand même quelques pistes à vous donner. Alors j'aime bien commencer tout d'abord par rappeler ce que c'est que l'astrophysique. Mais ça vous êtes au courant. C'est l'étude scientifique de l'univers, ses constituants et des lois physiques. Mais alors l'astrophysique c'est avant tout des gens. Des gens, des filles et des garçons. J'insiste, il y a des filles en science. Il y a des hommes aussi. Et là je ne vous ai pas mis mes photos de vacances, même si c'est des endroits très sympas. Rome, Los Angeles, Honolulu, etc. C'est parce que la science, ça ne se fait pas dans son coin tout seul. Vous avez peut-être l'image un peu romantique d'Einstein qui travaille dans son coin tout seul. Mais alors là, ce n'est plus vraiment vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille en équipe, en grande équipe. Et puis quand vous avez une idée, bonne ou mauvaise, pour que ça devienne de la science, il faut la confronter au père. Père P-I-R évidemment. C'est-à-dire au scientifique équivalent à vous. Une idée toute seule que vous émettez dans votre coin ne sert à rien et n'existe pas. Une idée scientifique émerge uniquement de la confrontation avec les autres scientifiques. C'est pour ça que j'ai mis des images de conférence, enfin ici. J'avais présenté mes résultats à une conférence à Los Angeles il y a quelques années. Donc vous voyez, à l'écran qui est tout au bout, tout le monde est là. Vous présentez vos idées et les autres scientifiques, ensuite, vous posent des questions. Alors ils essaient de détruire votre idée, ils essaient de montrer que leur idée est la meilleure, etc. Mais c'est ça la science. La science, c'est vraiment la confrontation constructive d'idées. Sans confrontation et sans critique constructive, il n'y a pas de science. Donc c'est ça qui est important. Entre autres choses, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, si c'est dans votre coin, ça ne sert à rien. Par ailleurs, vous pouvez avoir la meilleure idée du monde, mais en fait, vous pouvez avoir oublié quelque chose dans cette idée. Et de cette confrontation naît des théories, des idées, des idées d'analyse, des idées de satellite, enfin tout en science. Mais ça part vraiment de la confrontation positive. On ne cherche pas à détruire l'autre. Après, c'est comme partout. En science, il y a des cons. Il y a des gens intelligents, il y a des gens formidables, mais il y a aussi des cons. Désolé de parler crûment, mais c'est vrai aussi en science. Donc il faut aussi, parfois, vous avez des gens qui ne jouent pas le jeu et qui essaient de vous faire des critiques destructives, mais ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc ça n'aide un échange et une confrontation d'idées. Donc là, je vous disais, il y a des filles et des garçons. Elle, c'est Dr. Brenda Fry. Elle travaille, elle est professeure à l'Université d'Arizona. Je travaille avec elle très fréquemment. Donc elle est américaine. Lui, c'est Dr. Alessandro Retoura. Donc il est italien et il travaille à Hawaï maintenant. Et avant, il était à Caltech, aussi une des meilleures universités du monde. Donc vous voyez que dans le monde universitaire et scientifique, il y a beaucoup de brassages culturels. Les gens voyagent partout dans le monde et ont des jobs à l'étranger. Moi-même, j'ai travaillé pour la NASA pendant quelques années aux États-Unis. Et puis maintenant, j'ai un poste en Ile-de-France. Ça, c'est pareil, une grande professeure qui était ma post-doc il y a quelques années auparavant. Elle s'appelle le Dr. Professeur Karina Capouti. Et donc là, on est à une soutenance de thèse de son étudiante. Et quand vous êtes professeur, vous avez le droit de porter, un peu comme Harry Potter, vous avez le droit de mettre votre chapeau et votre robe parce que vous êtes professeur. Alors en France, on ne fait pas trop ça, mais là-bas, on fait ça. Donc le jour, ils m'ont déguisé comme ça, j'ai fait prendre la photo parce que c'est la seule fois où ça m'était arrivé. C'était assez rigolo, dans des salles anciennes, etc. Donc voilà, c'est ça la science, c'est la confrontation et c'est les gens. Alors la science, c'est aussi des moyens modernes, de technologie, des gros ordinateurs, évidemment, des data centers, donc des gros centres de données avec des ordinateurs massivement parallèles, etc. À gauche, vous ne savez peut-être pas, mais c'est moi qui suis déguisé dans une station, dans une salle blanche. Parce que quand vous faites du spatial, alors je fais du spatial, Toulouse est aussi une région particulièrement adaptée pour le spatial. Quand vous intégrez un satellite ou quand vous fabriquez un instrument qui va dans l'espace, il faut que vous soyez dans une salle blanche, il ne faut pas qu'il y ait de poussière parce que dans l'espace, les poussières vous gênent énormément, beaucoup plus qu'au sol. Donc vous devez intégrer ça dans un environnement très propre. On a des murs d'images, on a des gros ordinateurs, etc. Et alors on accueille aussi les enfants parce qu'on s'est rendu compte que former une nation avec des citoyens critiques et responsables, ça passe aussi par la sensibilisation aux sciences. Alors ce n'est pas à vous que je vais faire ce message, mais on s'est rendu compte que sensibiliser les enfants, c'était aussi intéressant. Alors je ne suis pas venu ici pour faire la pub pour mon livre, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Côté Obscur de l'Univers et qui raconte un peu ce que je vais vous raconter là, c'est-à-dire l'histoire du satellite Planck qu'on a fait et les mesures qu'on a faites de l'âge de l'univers avec une précision jamais égalée jusqu'alors. Alors pour la petite histoire, mon éditeur, enfin mon éditrice, a choisi le titre du livre très tardivement dans le processus. En gros, j'avais déjà écrit le livre. Moi je voulais l'appeler le livre 52 nuances d'univers avec Planck parce que Planck a 52 bolomètres, 52 détecteurs, et mon éditrice a dit non, ça va, c'est pas bon comme titre. Donc elle a choisi Côté Obscur. Et donc le livre était écrit, je n'ai pas pu rajouter des blagues ou des références à Star Wars. Donc comme je n'ai pas pu les mettre dans le livre, je les mets ici. Donc il y aura de temps en temps des petites allusions, même si je ne suis pas absolument geek de Star Wars, j'aime quand même bien. Donc l'idée c'est de raconter l'histoire de l'univers, donc il y a très 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 longtemps. Alors là ce n'est même pas dans une galaxie très très lointaine, c'est vraiment dans l'univers le plus lointain. Et on essaie d'avoir une démarche scientifique. Alors une démarche scientifique, vous connaissez, hypothèses, mesures, analyses, conclusions, on infirme ou on confirme des hypothèses. Mais en fait dans la vraie vie, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Tout d'abord, on n'a qu'un seul univers. Et dans cet univers, on ne peut pas faire d'expérience. Moi je ne peux pas créer des galaxies ou des étoiles ou des planètes. Vous peut-être, à ce moment-là il faut me donner la recette, mais on ne peut pas recréer un univers ou recréer des galaxies. Alors on peut faire des simulations numériques, etc. Donc vous voyez tout de suite que la démarche scientifique pose un problème pour l'étude de l'univers dans son ensemble. On n'a qu'un seul univers et on ne peut pas faire des expériences sur lui. Donc c'est très compliqué. Donc il faut réfléchir très longtemps avant de se convaincre que l'astrophysique est bien une science. Alors c'est ce que je fais avec mes étudiants en L1, mais là on va faire un petit peu plus vite. Donc on admet que c'est une science. Et on va essayer de comprendre donc la structure de l'univers, son évolution, et puis les lois physiques fondamentales. Alors les lois physiques fondamentales, on aime bien ça, parce que nous on aime bien que l'univers ne soit décrit que par une petite série de concepts, de lois et de formules mathématiques. On n'a pas envie d'avoir une loi pour chaque objet, c'est-à-dire la planète machin, il faut telle loi de la gravitation, la planète bidule, il faut une autre loi de la thermodynamique, ça c'est pas de la science. Nous ce qu'on veut, mais c'est un a priori, un postulat, on veut que les lois de la physique soient les mêmes partout dans l'univers et à toutes les époques. Ça c'est un postulat très fort, mais c'est la solution qu'on a prise pour faire de la science. Alors je vous ai mis deux images. L'image de gauche représente le soleil, prise avec un petit télescope d'amateur, on voit les petites protubérances, c'est le soleil aujourd'hui, enfin il y a quelques années, mais ça ressemble au soleil d'aujourd'hui. Il y a des petites granulosités à la surface, le soleil vibre et a des mouvements de convection à sa surface, comme quand vous faites chauffer de l'eau, ça fait des bulles, il y a des courants convectifs, le soleil c'est un peu pareil. Et il vibre, le soleil vibre, parce que c'est un plasma chaud qui vibre. À droite je vous ai mis une autre image que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est tout l'univers. Tout l'univers pris juste après le Big Bang. C'est ce qu'on a pris avec le satellite Planck, et je vais vous le détailler dans les prochaines minutes. C'est tout l'univers, on appelle ça le fond cosmologique, c'est la première lueur de l'univers qu'il n'y soit parvenu. On ne peut pas voir au-delà, c'est vraiment la... Alors ce n'est pas la naissance, parce que cette lumière nous est diffusée 370 000 ans après le Big Bang, mais c'est la plus lointaine lumière que l'on puisse voir, et c'est tout l'univers. Et figurez-vous que l'univers à cette époque-là vibrait aussi, il y avait une compétition entre gravitation et pression par la lumière. Donc l'univers vibrait un peu comme le soleil aujourd'hui. Figurez-vous que c'est la même équation mathématique qui régit les vibrations du soleil aujourd'hui et de l'univers juste après le Big Bang. C'est la même équation. Et alors encore mieux, cette équation, c'est la même équation qui régit le mouvement de ce pendule que je fais osciller. On appelle ça l'équation de l'oscillateur harmonique. C'est une équation différentielle du deuxième ordre linéaire à coefficient constant. Si vous ne savez pas ce que c'est, parce que je crois qu'on apprend plus ça au lycée, mais si vous l'apprenez, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, je peux juste vous dire que la solution, c'est un cosinus. Vous voyez ? C'est tout. Voilà, ça va mieux. Un cosinus. Et cette équation du pendule a été trouvée par Galilée en 1610, à peu près. C'est peut-être que Galilée, bon, a eu quelques problèmes dans la vie, mais en tout cas, quand il allait à la messe, il s'ennuyait tellement qu'il regardait les lanternes oscillées et il a fait sa théorie de l'oscillateur harmonique en observant la période des lanternes et il en a obtenu cette équation de l'oscillateur harmonique qui est exactement la même que celle qui régit les vibrations du Soleil et les vibrations de l'Univers au tout début. Alors c'est la même équation, mais ce n'est pas les mêmes termes, puisque la masse du tube de Cole, là, ce n'est pas la masse du Soleil ni la masse de matière noire qu'il y a là-dedans. Voilà, les termes et les ordres de grandeur sont complètement différents. Mais la forme de l'équation et la forme de la solution sont exactement les mêmes. Alors c'est ça qu'on aime bien en physique, c'est avoir une unicité, les mêmes lois qui sont valables partout, même si on n'est pas sûr d'y arriver. Alors pour commencer, je vais vous rappeler les échelles dans l'Univers, même si c'est probablement déjà connu de vous. Donc on commence par le système solaire qui est tout proche de nous. Alors cette image est fausse, d'abord ce n'est pas une image, c'est une vision d'artiste, on a recollé des images. Elle n'est pas du tout à l'échelle, c'est-à-dire que les échelles de distance et de taille respectives ne sont pas du tout respectées. Mais bon, c'est une belle image, ça permet de résumer. Alors la taille du système solaire, on peut la mesurer en heures-lumière. Vous savez peut-être que la... ou en temps-lumière, voilà. La distance de la Terre à la Lune en temps-lumière, est-ce que vous savez combien ça fait ? Une année-lumière, une heure-lumière... Ce n'est pas 100 minutes-lumière. Ce n'est pas 100 minutes-lumière. 5, ce n'est pas 5, ça c'est autre chose, c'est la réponse à une autre question, ça. Oui ? Une seconde, voilà. Une seconde lumière. Pour aller de la Terre à la Lune, si vous êtes un photon, vous mettez une seconde. Et ça on le sait, depuis les missions lunaires à la fois américaines et soviétiques, qui ont déposé des réflecteurs laser, enfin des réflecteurs, et on envoie un laser sur Terre, ça fait une seconde aller, une seconde retour. 300 000 kilomètres à peu près. Donc la Lune est à une seconde lumière. Après la Terre est à peu près à combien de... Voilà, 8 minutes. Voilà, 520 secondes. Donc 8 minutes lumière, la lumière met 8 minutes à nous parvenir. Alors quand nos... Moi j'ai participé, je mettrai une image après, enfin mon labo a participé à l'atterrissage de Philae sur la comète Choury, vous avez peut-être suivi ça il y a quelques années, en 2014. Donc on a envoyé, nous les Européens, on est très très bon, on a envoyé Rosetta et le petit robot Philae sur la comète. Et la comète, elle n'était pas ici, elle était au niveau de la ceinture d'astéroïdes, mais elle était de l'autre côté. Et donc il y avait à peu près 25 minutes lumière entre l'astéroïde, enfin entre la comète et nous. Ce qui veut dire que quand on envoyait, enfin on attendait l'ordre d'atterrissage, donc on savait que Philae avait atterri, enfin on savait, on ne savait pas justement, mais on savait que le temps s'était fait et il a fallu qu'on attende 25 minutes, le temps que la lumière nous parvienne et que l'informatique de Philae nous dise ok je me suis atterri, enfin je suis atterri sans être détruit. Et donc c'était 25 minutes terrible pour les collègues parce que voilà, ils avaient attendu 10 ans de voyage interplanétaire et pour savoir si vraiment ça avait atterri. Pareil quand vous êtes sur Mars, nos robots, alors Mars là, elle est à côté, mais en fait la moitié du temps, enfin une fraction du temps, elle est de l'autre côté ou pas proche de la Terre, il y a typiquement entre 20 et 30 minutes lumière entre la Terre et Mars. Donc si vous avez un petit rover et que vous avez votre petit joystick et que vous dites va à droite, va à gauche et puis qu'il y a une falaise ou un cratère, le temps que vous voyez l'image et que vous dites non non stop, il se passe 25 minutes, il dit stop, votre truc est déjà dans le ravin. Vous voyez que l'exploration interplanétaire est compliquée, nécessite des technologies autonomes de prise de décision et sinon on n'y arrive pas parce qu'avec 25 minutes lumière, vous voyez la réalité avec 25 minutes de décalage. 50 si vous faites l'aller-retour. Donc ça c'est compliqué. Donc la taille du système solaire, c'est quelques heures lumière. La lumière met plusieurs heures à aller au bout et le système solaire, c'est ce qui est proche de nous, c'est quand même tout petit à l'échelle de l'univers. Donc on va aller à des échelles encore plus grandes. On va aller, ça je vous en parlerai plus tard, on va aller au niveau des étoiles. Alors à partir de maintenant, tout ce que je vous montre, ce sont des vraies images. Là c'est pris par le télescope spatial Hubble de l'agence américaine NASA et de l'agence spatiale européenne ESA. Donc ça ce sont des vraies étoiles, vraies images. Les étoiles ont une couleur et vous savez peut-être que l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière. Enfin après il n'y a pas de limite, mais en gros c'est quelques années-lumière leur distance. Alors vous savez peut-être que la couleur des étoiles trace leur température. Alors la question classique que je pose, alors d'habitude j'ai un système de vote et tout, mais là on va faire à main levée. Alors à votre avis, les étoiles les plus rouges sont-elles plus chaudes ou plus froides que les étoiles bleues ? Alors on va dire, est-ce que plus froides ? Bon ça va, vous savez. Bon ça va. Oui des questions ? Plus froides. Voilà. La loi de Wien. Voilà. Si vous parlez un petit peu allemand, alors je crois qu'il y a votre enseignement en anglais, mais là c'est de l'allemand, c'est la loi de Wien. Voilà, on ne dit pas la loi de Vienne. Donc la loi de Wien. C'est la loi du corps noir en fait. Donc effectivement les étoiles rouges sont plus froides que les étoiles bleues. Donc ça c'est bien. Vous avez bien percuté sur ces choses-là. Alors on va encore plus loin. On va dans notre voie lactée où on voit des nébuleuses. Alors les nébuleuses, c'est du gaz, ça fait d'hydrogène, de carbone, de silicium, de plein de matériaux, plein de molécules, plein d'atomes. Et c'est à l'intérieur que se forment les étoiles. Alors la taille de l'image là serait quelque chose comme 1000 années-lumière. C'est très très grand. Tout en haut, on a la preuve qu'il y a une étoile qui est en train de naître. Parce que quand une étoile naît, elle naît à partir du gaz qui se condense. Et en se condensant, ça se met à tourner. Le terme technique c'est conservation du moment cinétique. Vous ferez ça en première université. Et en tournant, donc ça se met à tourner, il y a du gaz autour qui est attiré. Et s'il arrive vraiment perpendiculairement, il va sur l'étoile. Mais s'il arrive un peu sur les côtés, il est éjecté par l'épaule. Donc le fait de voir deux petits traits comme ça, ça veut dire que c'est éjecté. Donc à l'intérieur, vous avez une étoile qui tourne. Donc on ne la voit pas, mais on sait qu'elle est là à cause de son jet. Son jet polaire en fait. Donc il y a plein de physiques un peu rigolotes qui nous permettent comme une enquête d'essayer de sonder l'invisible ici. Donc à partir de ces nébuleuses naissent les étoiles. On va encore plus loin. On va dans les galaxies. Alors la taille de cette image, ça serait quelque chose comme un million d'années-lumière à la louche. C'est énorme. Alors j'ai fait le calcul avec mes collègues. Si on mettait le système solaire à cette échelle, sur l'écran, à votre avis, quelle taille il aurait ? Alors ce serait petit, mais petit combien ? Comment ? Taille du laser ? Plus petit ? Bah dites des chiffres. Vous êtes des scientifiques un petit peu, il me semble. Il y a des unités dans le monde. Même si on a redéfinis toutes les unités la semaine dernière, je ne sais pas si vous savez ça. De quoi ? Vous avez dit que c'était que des images réelles. Oui, oui, je vais vous l'expliquer après. Non, mais on peut faire des photos. Alors la question, c'était quelle taille du système solaire sur cette image ? A votre avis ? Un millimètre ? Plus petit ? 10 moins 14. Ah non, là c'est... Il va fort là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait 10 moins 14... Mètre, j'imagine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait 10 moins 14 mètres ? Non, là... Bon, il y a des quarks, mais non. Donc, votre avis ? Bon, c'est entre 10 moins 14 et 1 millimètre. Bon, je vous donne la réponse. En faisant le calcul, c'est 10 moins 10 mètres, c'est la taille d'un atome. Ah bon, c'est le petit peu ça. Voilà, un octrume en gros. Donc si on mettait le système solaire à cette échelle, il aurait la taille d'un atome sur l'écran ici. Donc c'est tout petit, petit. Ben, vous voyez, ça fait un million d'années-lumière, le système solaire fait quelques années-lumière, quelques heures-lumière, vous voyez le rapport. Alors, ces images sont réelles, mais elles sont en fausses couleurs parce qu'elles ont été prises dans l'infrarouge, donc des longueurs d'onde que nos yeux ne voient pas, depuis l'espace, par un satellite qui m'est cher, qui s'appelle Spitzer, parce que j'ai travaillé sur ce satellite quand j'étais à la NASA il y a quelques années. Donc on a lancé ce satellite qui observe dans l'infrarouge entre 3 et 200 microns pour faire simple. Et donc on a mis en bleu quelque chose qui fait 3 microns, c'est-à-dire les vieilles étoiles, et en rouge, 24 microns, qui est en gros les poussières chauffées par les étoiles qui viennent de naître. Vous savez, les poussières, c'est les nébuleuses qu'on a vues tout à l'heure. Donc la taille de ça, c'est de l'ordre du million d'années-lumière. Alors j'ai mis une question, composition des galaxies, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans les galaxies ? De quoi c'est fait ? Il y a plein de choses, donc il y a plein de réponses. Alors ? De l'hydrogène. Oui. En majeure quantité ? Non, mais on va y venir. D'amas d'étoiles. D'amas d'étoiles, donc étoiles, qu'est-ce qu'il y a comme objet ? De quoi ? Du vide, beaucoup de vide. De matière noire. Mais oui. De matière noire. Matière noire, oui. La poussière, effectivement, c'est ce qu'on voit ici. Oui. Trou noir supermassif, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a rien de ce côté-là. Là, vous êtes... Là, il n'y a pas d'idée, là. D'accord ? Donc, je me retourne vers là. Voilà. Oui ? Oui, mais il n'y a pas que ça. Même si c'est marqué, je crois. Non, ce n'est pas marqué. D'accord. Ah oui, non, c'est bon. Très bien. Et vous avez... Bon, il y a des planètes aussi. Alors, je vais vous faire le résumé. Il y a effectivement des trous noirs dans les galaxies, mais ça compte pour rien en termes de masse. Donc, enfin, c'est pas qu'on oublie, mais c'est tout petit. Les planètes, ça compte pour encore rien, encore moins que rien, donc ça ne compte pas. L'hydrogène, il y en a pas mal, effectivement, du gaz et des étoiles. Ça, ça compte pour au plus un dixième de la masse. Très difficilement. La majeure partie, c'est la matière noire. C'est une matière énigmatique qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais on pense qu'elle est là. Alors, je dis que c'était de la science. Vous pouvez légitimement vous poser la question qu'est-ce qu'il nous raconte, parce qu'il ne voit pas, il ne sait pas ce que c'est, mais il pense que c'est là. Alors, en fait, on a plein d'indices qui nous disent que la matière noire est probablement là, mais en fait, on n'est pas encore certain. Mais on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent, donc on dit que c'est ça. La science, ça procède aussi d'évolution. Vous savez que la science évolue. Et donc, avant d'avoir une explication beaucoup plus convaincante, c'est-à-dire soit une nouvelle théorie de la gravité, soit un nouveau matériau, on dit que c'est de la matière noire. Mais si on dit que c'est de la matière noire, on peut mesurer des propriétés et ça marche très très bien. Mais il faut faire cette hypothèse. Et si on va encore plus loin, alors j'ai oublié de dire que dans une galaxie, il y a typiquement 10 puissance 10 étoiles et la masse de ce truc-là, c'est 10 puissance 11 masse solaire, à peu près. Donc c'est quand même très très long. Et si on va encore plus loin, il y a des amas de galaxies. Donc tout ce que vous voyez sur cette image, c'est des galaxies, donc qui chacune contiennent 10 puissance 10 ou 10 puissance 11 étoiles. Il y a juste 4 étoiles qui sont là, 1, 2, 3, 4, qui sont des étoiles qui sont chez nous, dans notre voie lactée. Mais quand on fait une photo d'un amas de galaxies lointains, il y a des étoiles qui sont devant nous. Mais tout ça, c'est des galaxies. Et tout ça, ça pèse 10 puissance 15 masses solaires. C'est parmi les plus grandes structures de l'univers. La taille de l'image, là, c'est au moins 5 millions d'années-lumière. Ici, ce n'est pas 10. Je ne sais pas l'échelle exacte, mais vous voyez que c'est très très grand. Et ça, c'est encore tout proche de nous. Et donc, je vais encore plus loin. Et voilà l'image la plus lointaine que vous ne verrez jamais de l'univers. C'est ce fameux rayonnement cosmologique. On appelle ça le fond cosmologique. Je ne sais pas si je l'ai mis en anglais, mais en anglais, on appelle ça CMB, Cosmic Macro-Rave Background, donc rayonnement cosmique micro-ondes, ou millimétrique, parce qu'il est plus brillant dans le millimétrique. Alors, c'est quoi cette lumière ? C'est la lumière qui est émise enfin, qui est présente juste après le Big Bang. Mais juste après le Big Bang, elle ne peut pas sortir de l'univers. L'univers est opaque. Je vais y revenir dans un instant. Un peu comme aujourd'hui au centre du Soleil. On ne peut pas voir l'intérieur du Soleil, parce que c'est opaque à l'intérieur. C'est pareil pour l'univers à cette époque-là. Et ce qu'on voit, c'est des petites fluctuations qui sont dues aux vibrations du tout début de l'univers. Je continue le parallèle avec la physique qu'on connaît mieux. Nous, les astrophysiciens, on utilise plusieurs couleurs de la lumière. On utilise le visible, que vous connaissez, parce que c'est nos yeux qui y sont sensibles, l'ultraviolet et l'infrarouge. Là, c'est la même image de galaxie prise dans trois longueurs d'onde différentes. On peut se demander, finalement, quelle est la vraie couleur de la galaxie ou la vraie image de la galaxie ? Il n'y en a pas. La galaxie change en fonction de la couleur où vous la regardez. Mais chaque couleur vous donne une information précise. Par exemple, dans l'UV, ça vous indique où sont les étoiles qui viennent juste de naître, qui sont très chaudes et très massives. Donc, vous avez une sorte de photo de nursery d'étoiles. En infrarouge, vous avez, surtout en rouge, là, enfin en fausses couleurs, donc tout ça, c'est des fausses couleurs, mais c'est des vraies données, c'est les jeunes étoiles qui sont encore enfouies dans de la poussière, donc qui sont encore dans leur cocon. Et puis là, vous avez, en visible, surtout les vieilles étoiles et puis la poussière que vous voyez. Donc, vous voyez que chaque couleur vous donne une information complémentaire des autres. Donc, c'est important pour nous, les astrophysiciens, d'observer l'univers dans plusieurs couleurs pour avoir une vision complète de ce qui se passe. C'est un peu comme si vous, vous voyez la vie en noir et blanc, alors vous essayez de déduire des choses, de comprendre des choses, et qu'un jour, on vous donne la couleur, vous comprenez plus de choses, vous voyez les couleurs du ciel, du soleil, etc., des arbres, c'est quand même plus pratique. Nous, c'est pareil, on essaie d'avoir plein de couleurs. Manque de bol, certaines ne sont accessibles que depuis l'espace, à cause de l'atmosphère terrestre qui absorbe. Donc, on doit aller dans l'espace pour ça. Et c'est ce qu'on fait. Alors, les questions qu'on se pose, et puis je vais vous aborder le satellite Planck dans quelques instants, et le fond cosmologique, on essaie de comprendre l'univers et son origine, dans son ensemble, en tout cas moi et une partie de mes collègues. Et on essaie de comprendre, alors cette image représente ce fameux fond cosmologique, on essaie de comprendre pourquoi au tout début, l'univers était très homogène. Homogène, ça veut dire à peu près le même partout. Je pourrais deviser sur la différence entre homogénéité, isotropie, etc. Mais bon, on peut garder ça pour les questions. Et on a du mal à expliquer pourquoi l'univers est très, très homogène au début, parce qu'on l'observe sur ce fond cosmologique. Je ne l'ai pas dit, mais la différence entre les petits points rouges et les petits points bleus est de l'ordre du millionième. C'est-à-dire que l'univers est très, 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 très homogène. Il y a juste des toutes petites variations du millionième qui sont ces petits points rouges et ces petits points blancs. Enfin, rouge et bleu, pardon. Et donc, quand on observe cet univers très jeune, 370 000 ans après le Big Bang, on voit qu'il est essentiellement homogène. On n'arrive pas à comprendre pourquoi parce qu'il y a eu une grande expansion depuis le début de l'univers. Et quand on s'expand, quand on s'étend, il pourrait y avoir des inhomogénéités, des zones plus froides, plus chaudes, mais de beaucoup, pas de un millionième en relatif. Donc ça, on ne comprend pas. Je vous fais l'histoire courte parce qu'elle est longue, compliquée et passionnante, mais on a invoqué pour expliquer cette homogénéité les modèles qu'on appelle d'inflation cosmique. On part d'un univers tout petit, quantique, et en 10 puissance moins 35 secondes, c'est-à-dire très court, on projette l'univers sur des échelles très très grandes. Donc en fait, l'univers n'a pas le temps d'avoir des variations très grandes. C'est un peu comme si c'était une bulle de chewing-gum qui prend des proportions invraisemblables. Ça garde la même composition, ça garde les mêmes propriétés, tout ça sur des très grandes échelles. Et ensuite, à peu près, après 10 puissance moins 35 secondes, l'univers est en expansion, mais là, beaucoup plus modéré, beaucoup plus tranquille. Alors on ne sait pas si c'est vrai, on n'y était pas. Mais notre théorie, parce que c'est une théorie, ça fait partie du modèle du Big Bang, notre théorie aboutit à des prédictions. C'est-à-dire que si le modèle d'inflation est vrai, il y a certaines choses qu'on prédit. Et le but du scientifique Planck qu'on a fabriqué, c'était de vérifier si ces prédictions étaient observées ou pas. Si ce n'est pas observé, ou précisément, si on observe que ce n'est pas comme les prédictions, on se dit, la théorie de la inflation, ça ne marche pas, poubelle. Facile, la science. Par contre, si les prédictions correspondent aux observations, à votre avis, est-ce que la théorie est validée ou pas ? Pas encore. Ah ah ! Non. Donc, effectivement, la théorie n'est pas validée. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour valider une théorie ? Il faut quoi ? Le prouver. Et comment on peut prouver une théorie ? Avec une expérience. Avec une expérience. Bon, alors moi, c'est simple. Je pense qu'on ne peut pas prouver une théorie. C'est impossible de prouver une théorie. On peut infirmer une théorie, c'est-à-dire prouver qu'elle ne marche pas, mais si elle marche, elle suit son cours, mais on ne peut pas la prouver parce qu'il peut y avoir une théorie alternative qui explique la même chose qu'on ne connaît pas encore, etc. Donc, on ne peut pas prouver une théorie, on peut juste montrer qu'elle marche, ce qui est déjà bien. Donc, le Big Bang est dans cet état-là. Le Big Bang, c'est une théorie qui marche bien, même très bien, malgré les défauts que ça a. Par contre, on ne peut pas prouver que ça marche, que c'est vraiment ça qui s'est passé. Mais ce n'est pas gênant parce que nous, on essaie de comprendre tous les cheminements de l'univers. Donc, si on a une théorie qui marche, on est content, on est des gens simples en science. Et puis, on essaie aussi de comprendre pourquoi l'univers est devenu structuré, c'est-à-dire comment on a eu ces galaxies, ces amas de galaxies, ces étoiles, ces trous noirs, etc. Parce que si vous faites un calcul sans matière noire, il n'y a pas assez de temps pour former les galaxies. C'est ce que je fais faire à mes étudiants de Master 2. On calcule à partir de ces petites inhomogénéités comment la gravitation peut continuer à attirer autour d'elle. Et on voit qu'il n'y a pas forcément assez de temps s'il n'y a pas de matière noire. Donc, avec de la matière noire, on arrive à expliquer la formation des galaxies, des étoiles, etc. Et on appelle ça le modèle lambda-CDM. Lambda, ça veut dire la constante cosmologique. C'est une constante qui explique l'expansion accélérée de l'univers. Donc, lambda, c'est un terme, c'est Einstein qui l'a inventé. Lambda, expansion accélérée de l'univers. Et CDM, c'est-à-dire called dark matter, matière noire froide en français. called dark matter, matière noire froide. Alors, matière noire, puisque c'est de la matière noire, froide, ça veut dire non-relativiste. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de relativité dans votre vie. En tout cas, ça ne saurait tarder. C'est une théorie qui marche très, très bien, de la gravitation. Et quand vous allez très, très vite, super vite, quasiment à la vitesse de la lumière, vous êtes relativiste. Et bien là, froide, ça veut dire que les particules de matière noire vont beaucoup moins vite que la vitesse de la lumière. voilà. Donc voilà la théorie simplifiée. La question, c'est est-ce que ça marche ? Et donc, c'est ce pourquoi on a fait le satellite Planck. Et puis, dernière chose avant d'aborder le satellite Planck, parce que finalement, je vous raconte pas mal de choses qui sont de la physique contemporaine. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est pourquoi la nuit est-elle noire ? Alors la première fois que les gens voient ça, ils se disent mais il est bête ou quoi ? La nuit, elle est noire. Le soleil se couche, on est dans la nuit, il est noir. What's the point ? En fait, vous avez peut-être entendu parler du paradoxe d'Alberts, l'idée c'est de dire si l'univers est infini, ce qui est à peu près le cas, on imagine bien qu'il y a plein d'étoiles dans l'univers et que si on prend une direction au hasard dans le ciel, à un moment, on tombera bien sur une étoile qui se situe super loin mais bon. Et pareil, dans une autre direction. Si l'univers est infini, il y a plein de galaxies, vous avez vu toutes les images de galaxies. Là, c'est une image d'ailleurs, j'ai opportunément mis une des images les plus profondes du satellite Hubble où tout ça, c'est des galaxies. Donc à un moment, vous tombez plus ou moins sur une galaxie et donc une étoile. Donc si vous tombez sur une étoile, la nuit devrait être brillante. A un moment, même si c'est très loin, vous tombez sur une étoile, la nuit devrait avoir un fond brillant d'étoiles. Or, ce n'est pas le cas. Mais pourquoi on ne les voit pas ? C'est presque vrai, mais oui. On ne voit que dans le visible, mais on peut imaginer aussi qu'il y a plein d'étoiles et au bout d'un moment, la lumière visible nous apparaît. Donc en fait, c'est un paradoxe qui est connu sous le nom de Holberts, même s'il y a des... Depuis le XVIe siècle, on en parle. Et les gens se sont vite posé la question, il y a un problème avec ces étoiles qui sont en ombre infinie ou pas parce que la nuit est noire. Donc s'il y avait vraiment une infinité d'étoiles qui était présente, la nuit devrait être brillante. Or, ce n'est pas le cas. Donc il y a un problème. Donc c'est probablement que le modèle est faux. Oui ? On sait que certains gazos peuvent absorber de la lumière. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la matière noire peut absorber ou on la théorise qu'elle peut être la cause ? Alors, ce que tu dis là, ça a été évoqué par M. Chézot, je crois, XVIIe siècle, où il se disait qu'il y a des nuages de gaz qui absorbent. Mais en physique, il y a un truc qui s'appelle la conservation de l'énergie. Donc si ça absorbe, ça doit réémettre autrement. Alors effectivement, il y a d'autres longueurs d'onde. Mais ça, on a observé que ce n'est pas le cas. Alors, il y a des nuages de gaz, bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant pour expliquer l'obscurité de la nuit. Alors, il y a plusieurs explications à ça. mais en gros, ça a été trouvé par Edgar Allan Poe, qui est un poète. Donc, ce n'est pas un scientifique qui a trouvé la réponse. C'est un poète en 1848 qui a dit tout simplement « Les étoiles n'ont pas une durée de vie infinie. » Pour vous, c'est évident que les étoiles naissent et meurent parce que vous êtes en 2018 et vous êtes dans un système d'éducation très évolué qui vous donne une bonne éducation. Mais au 16e, 17e, 18e, 19e siècle, même s'il y avait une élite qui savait plein de choses, la science n'était pas au même niveau et les gens pensaient que l'univers était éternel. Tout était éternel. Il y avait aussi des considérations religieuses, etc. Donc, les gens pensaient que l'univers était éternel. Donc, ils pensaient que les étoiles étaient éternels. Et c'est le premier, Edgar Poe, qui s'est dit « Mais si les étoiles ne sont pas éternels, ça suffit à expliquer qu'il n'y a pas une infinité de lumière qui est générée pendant une éternité. Et donc, ça explique la nuit noire. Mais il était poète, il n'était pas scientifique. Donc, même si c'est lui qui a donné la première bonne réponse, il n'a pas pu la prouver. Le premier, c'est Lord Kelvin que tout physicien doit vénérer, révérer chaque jour que fait ce monde, qui est un physicien brillant. Et en trois pages, en 1897, lors de ses conférences aux États-Unis, il a démontré, si vous le retrouvez, c'est génial, il a démontré que la durée de vie des étoiles était très très courte par rapport à la durée de vie de l'univers. Et ça, c'était un breakthrough, un saut conceptuel majeur. Et même s'il se plantait sur le fonctionnement des étoiles, à l'époque, il ne connaissait pas la fusion thermonucléaire, qui est le moteur un peu des étoiles. Lui, il ne connaissait pas la physique nucléaire à la fin du XIXe, donc il s'est trompé d'un facteur 100 à 1000. Mais malgré ce facteur 100 à 1000, il avait suffisamment de marge pour démontrer que les étoiles avaient une durée de vie très courte par rapport à l'âge de l'univers. Donc, fin du XIXe siècle, formidable, tout était compris. La nuit était noire parce que les étoiles ne vivaient pas assez longtemps pour remplir l'univers de lumière. Tout allait bien, la physique fonctionnait très bien, tout allait bien. Arrive le début du XXe siècle avec tout un tas de révolutions qui ont remis à plat, voire à la poubelle, mais enfin à plat, toute la physique, la physique quantique, la relativité générale et l'expansion de l'univers. Hubble, en 1929, il a publié ça en 1931 avec beaucoup plus de galaxies, à observer que les galaxies, vous savez, qui sont lointaines, elles s'éloignent quasiment toutes de nous, systématiquement, et d'autant plus vite qu'elles sont lointaines. Alors lui, il n'a rien demandé, il a vu ça, et alors il s'est dit quel modèle d'univers on peut calquer sur ces observations. Alors il aurait pu se dire tout simplement on est le centre de l'univers et tout s'éloigne autour de nous. Bon, ça, ça avait déjà été fait dans les siècles passés, il s'est dit on va essayer de trouver mieux. Et ça tombe bien parce que le maître et Einstein, enfin bref, d'autres scientifiques, avaient fait une théorie qui permettait à un univers d'être statique, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, ou en contraction ou en expansion. Donc ils ne sont pas embêtés, ils ont pris les équations de, voilà, le maître, Friedman, Robertson, Walker, tous ces gens-là, et se sont rendus compte que les galaxies qui s'éloignent pouvaient être intégralement expliquées par un modèle d'univers en expansion. Expansion de l'univers. C'est l'espace-temps qui se dilate. Il n'y a pas un extérieur, alors c'est difficile à comprendre, mais il n'y a pas un extérieur dans lequel on s'étend, c'est vraiment l'espace-temps qui se dilate et à très grande échelle. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons grossir, en tout cas pas à cause de ça. Ce n'est pas la Lune qui va s'éloigner de nous, en tout cas, ce n'est pas à cause de ça non plus. Ce n'est pas le système solaire qui va se dilater. L'expansion de l'univers ne s'intéresse qu'aux très, 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 très grandes échelles entre galaxies lointaines. Ce n'est pas facile à comprendre, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc Hubble a un peu remis les pieds dans le plat sans le faire exprès. Et alors, cette histoire d'étoiles, maintenant, ça a tout remis en cause parce que M. Gamow, juste après la guerre, a remis le film à l'envers de l'expansion de l'univers. Donc vous savez, on est dans un univers qui s'étend. Il s'est dit, moi je vais mettre le film à l'envers. Qu'est-ce qui va se passer si je regarde dans le passé c'est une expérience de pensée ? Dans le passé, l'univers était moins étendu. Donc on peut voir ça comme une sorte de contraction. Et plus on va dans le passé, plus il était contracté. Et il arrive un moment, même si l'abbé Le Maître l'avait déjà prévu avec son histoire d'atomes primitifs, il y a un moment où tout était condensé. Alors pas forcément dans un point unique, mais tout était condensé. Et quand c'est condensé, c'est très très chaud. Un peu comme une étoile. Et Gamow, c'est le premier qui a pensé à ça. Il s'est dit, si le modèle du Big Bang, c'est-à-dire l'univers en expansion, marche, ça veut dire que dans le passé, il était beaucoup plus dense et très très chaud. Et ça, on peut l'observer. Parce que la physique vous dit que si vous êtes très 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 chaud, il y a un rayonnement spécifique, qu'on appelle le rayonnement du corps noir. Je ne vais pas vous embrouiller avec ce terme parce que c'est un terme un peu inapproprié. mais il y a un rayonnement spécifique qui devrait être là. Pour le dire simplement, toute la lumière qui était là à ce moment-là, elle n'a pas disparu de l'univers. Il doit y avoir un résidu lumineux de cette époque où l'univers était très dense et très chaud. La lumière n'a pas disparu. Alors ça s'est dilué, mais la lumière devrait être là. Et donc, ils se sont mis à chercher cette lumière qu'on appelle le fond cosmologique. Et c'est l'expérience de Bob Pendias et de Robert Pendias et Bob Wilson en 1964. Ils n'avaient rien demandé non plus. Ils ont pointé leur radiotélescope. C'est un radiotélescope, ça, des années 60. Enfin, en fait, c'est une antenne pour les satellites. Enfin, je pourrais vous en parler longuement, mais là, je vais faire court. Ils observaient un rayonnement dans le ciel qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils avaient le meilleur détecteur du monde, refroidi à l'Ium liquide, 4 Kelvin. Moins de 169 degrés Celsius. Hyper précis et tout. Et donc, ils observaient bien l'émission radio de la voie lactée, de l'atmosphère, leur bruit thermique. Mais ils avaient un petit résidu qu'ils n'arrivaient pas à interpréter. Ils n'arrivaient pas d'où ça venait. Alors, dans le radiotélescope, il y avait plein de pigeons qui nichaient. Et des fiantes de pigeons, etc. Ils se sont dit, on a peut-être découvert l'émission micro-ondes des fiantes de pigeons. Ce serait ballot. Donc, ils ont envoyé des lycéens nettoyer l'antenne en se disant, si c'est ça, c'est dommage. Donc, ils ont tout fait nettoyer et ils ont regardé de nouveau le ciel. Bingo, le rayonnement était encore là. Donc, ils se disent, ce n'est pas les pigeons. C'est bien, c'est quand même plus... Enfin, on aime bien la biologie et les sciences naturelles, mais quand on essaie c'est de comprendre l'univers, c'est un peu dommage d'être gêné par des fiantes de pigeons. Et donc, ils ont attendu six mois. Six mois parce qu'en six mois, la Terre fait une demi-orbite. Donc, ils ont regardé une autre partie du ciel. Ils se diront, il y a peut-être un truc dans le ciel qu'on ne comprend pas, mais si on regarde de l'autre côté, peut-être que ça sera mieux. Donc, pareil, rayonnement présent. Et donc, ils sont allés voir leurs collègues de Princeton. Donc là, eux, ils étaient dans le New Jersey. Ils sont allés voir à Princeton et ils sont allés voir des collègues qui s'appellent, voilà, Wilkinson, Peebles, etc. Et ces gars-là, ils étaient en train de construire un petit télescope tout petit qui a la taille d'une table. Mais eux, c'était des théoriciens. Eux, ils voulaient construire un petit télescope pour découvrir ce rayonnement micro-ondes de l'origine de l'univers, ce fameux rayonnement cosmologique. Cette lumière dont je parlais, cette lumière résiduelle, s'appelle le fond cosmologique. Et eux, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Ils ont construit un petit télescope, mais qui était tellement petit, il n'y avait aucune chance qu'ils l'observent. Ils voient débarquer Penzias et Wilson dans leur bureau, en disant, hé les gars, enfin, je n'étais pas là, mais enfin, je scénarise. Les gars, on a un rayonnement bizarre, qu'est-ce que vous en dites ? Les mecs deviennent blancs parce qu'ils ont découvert le résidu lumineux du Big Bang qu'eux cherchaient et que les autres ont trouvé par hasard. Il avait Penzias et Wilson, ils n'en avaient rien à faire de ce rayonnement cosmologique, mais c'est eux qui ont eu le prix Nobel parce que c'est eux qui l'ont découvert. Bingo ! Le monde est injuste. Enfin, c'est heureux qu'il l'ait eu. Mais sans les théoriciens, ils n'auraient pas compris ce qu'il fallait. Donc, dans le journal de 1965, c'était publié en 1965, il y a deux articles. L'article de Penzias et Wilson qui montre la découverte, qui est très court, qui fait une page, et qui dit, voilà, on a découvert ce rayonnement qui est en fait un rayonnement constant sur tout le ciel qui a une température de 3 Kelvin, moins 270 degrés Celsius. Donc, la température de l'univers, c'est 3 Kelvin. 2,726 Kelvin exactement. Mais bon, on n'est pas à ce détail. Ils ont découvert ça et à la fin, ils concluent, pour l'interprétation, vous voyez l'article de nos collègues. Et les collègues, les Peables, Wilkinson, etc., de Princeton, disent, ben voilà, les gustes d'avant, ils ont découvert le rayonnement cosmologique, l'origine lumineuse du Big Bang. Et donc, c'est, alors ce n'est pas une preuve, mais c'est une prédiction du modèle du Big Bang qui venait de découvrir. Donc, on arrivait à recoller ce coup de la nuit noire. Donc, en fait, la nuit n'est pas noire, elle est brillante, mais dans les ondes millimétriques. Ce rayonnement est intense vers un millimètre de longueur d'onde, à peu près. 150 gigas, Hertz, quelque chose comme ça. Donc, nos yeux ne le voient pas, mais dans ces longueurs d'onde millimétriques, l'univers est un petit peu brillant. Alors voilà, en une minute et demie, l'histoire de l'univers telle qu'on la comprend aujourd'hui. Ce qui veut dire que si je vous refais cette conférence ou si vous la faites dans 15 ans, peut-être que ça sera différent parce que la science évolue. Mais à ce jour, c'est comme ça. Le temps s'écoule de gauche à droite. Vous avez le Big Bang, l'inflation cosmique, donc cette période où l'univers est en expansion très très grande, mais d'une très courte durée. Vous avez, durant les trois premières minutes de l'univers, la formation, la synthèse des éléments légers. Alors, si vous prenez une bouteille d'eau, vous avez H2O là-dedans. L'eau, c'est H2O. Deux atomes d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Figurez-vous que durant les trois premières minutes de l'univers, tout l'hydrogène de l'univers est synthétisé en quelques minutes. Donc l'eau qu'on boit ou l'eau dont nous sommes faits, l'hydrogène de l'eau a été synthétisé durant les trois premières minutes de l'univers. Donc ce dont nous sommes faits provient de loin. En revanche, tous les atomes plus lourds que le lithium, donc carbone, oxygène, tout ça, ont été synthétisés dans les étoiles beaucoup plus proches de nous. Pour seulement cinq ou six milliards d'années. Donc la synthèse des éléments légers est faite durant les trois premières minutes d'univers. Ça aussi, on en est absolument certain. Les modèles correspondent vraiment aux observations. L'univers est très très chaud, très très dense et il se refroidit en s'étendant. Oui, il y a une question ? Comment s'est synthétisé ? Comment s'est synthétisé ? Alors, pour faire simple, c'est E égale mc2. E égale mc2, il y a une équivalence entre énergie et masse. Comme là, tu as une énergie fantastique, en fait, quand tu as de l'énergie, tu crées des particules qui sont massives. Sauf que s'il ne se passe rien, elles redisparaissent après. Donc, tu as un équilibre qui se fait entre création et annihilation. Mais là, comme tu n'es pas à l'équilibre, parce que ça se refroidit, cette création et annihilation n'est pas symétrique. Et à un moment, on ne comprend pas tout, mais en tout cas, à un moment, il reste des particules, plus que des antiparticules, mais il reste des particules. Et donc, c'est cette énergie qui, cette énergie de l'univers qui se transforme en masse et donc en protons, typiquement, en protons, en neutrons. Et puis, les électrons sont là, mais ils se recombinent plus tard. Donc, c'est juste une question d'énergie disponible et de réactions nucléaires qui se font. C'est peut-être pas très clair, mais c'est comme ça. Comme tu as une énergie quasiment infinie qui est disponible, tu peux créer tout un tas de matières. Sauf que le temps est très court parce que l'univers se refroidit très très vite. Et donc, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas synthétiser les atomes plus lourds parce que la température chute et l'équilibre est rompu et donc tu t'arrêtes au lithium. Voilà. C'est peut-être flou encore, mais ça te donne une idée. Il y a un bouquin que je vous conseille qui est extraordinaire qui s'appelle « Les trois premières minutes de l'univers » de Steven Weinberg, prix Nobel 76. Steven Weinberg, W, « Les trois premières minutes de l'univers ». C'est encore d'actualité, même si le livre est vieux. Il explique en détail de manière accessible. Moi, je l'avais lu quand j'avais votre âge à peu près. Toutes ses réactions et comment ça marche dans les premiers instants. Donc, « Les trois premières minutes de l'univers », Steven Weinberg. Ou sinon mon livre, mais bon, je n'explique pas beaucoup cette partie-là. Donc, vous ne trouverez pas grand-chose là-dedans. Ensuite, l'univers devient transparent. Le fond cosmologique dont cette lumière se libère enfin peut se propager dans l'univers parce que l'univers est trop froid. Voilà, il est beaucoup plus froid. Et puis ensuite, il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a que des atomes d'hydrogène. Et après, les premières étoiles s'allument. Parce qu'il faut autant que ça se condense et qu'elles s'allument. Et puis progressivement, les galaxies se forment et on arrive jusqu'à aujourd'hui. On a mis l'image de M. Planck parce que c'est avec le satellite Planck qu'on a observé ça. Alors, j'en arrive au satellite Planck. Voilà ce qu'on a fait. On a conçu un satellite et on l'a envoyé. On a beaucoup stressé ce jour-là. On a mis tout ça sur une Ariane 5 après 20 ans de travail. Donc l'Ariane part. Alors ensuite, ce sera des images de synthèse. Donc vous vous larguez les EAP, étages d'accélération à poudre. Ensuite, vous sortez de l'atmosphère. Là, vous enlevez la coiffe. Et vous avez le premier satellite qui s'appelle Herschel de l'Agence Spatiale Européenne sur lequel j'ai travaillé aussi mais que je n'aborderai pas aujourd'hui. Qu'on lâche. Voilà. Mise en orbite parfaite. Vous vous décalez pour ne pas foncer dedans. Vous enlevez le SILDA, système lancement double d'Ariane. Vous vous décalez encore. Vous vous mettez en rotation. Ça, c'est le satellite Planck. Et ensuite, vous éjectez. Voilà. Mise en orbite parfaite du satellite Planck. On avait demandé à Ariane Espace 10 km par seconde d'injection et ils nous ont donné 9,97 km par seconde. Donc on était assez contents des ingénieurs d'Ariane Espace. Ensuite, Planck tourne. Et vous allez voir pourquoi il tourne. Parce qu'il observe le ciel dans les ondes millimétriques pour observer ce fameux fond cosmologique. Il faisait un tour chaque jour. Donc là, on a accéléré. Et chaque jour, il observait le ciel en petites portions. Et au bout de six mois, il avait terminé. Vous allez voir ce que ça donne. Donc il y a toujours la Terre, la Lune et le Soleil dans le dos. Là, ils ne sont pas représentés. C'est pour ça que vous ne faites qu'une petite bande chaque jour. Au bout de six mois, vous avez cette image. Et donc, on la déploie pour obtenir une carte dans une projection, un peu comme une map monde terrestre que vous projetez. Et voilà l'image de tout le ciel dans les ondes millimétriques par le satellite Planck. Donc, ce que vous voyez au centre brillant, là, horizontal, c'est notre voie lactée, notre galaxie. Et puis, tous ces petits filaments, ces petits nuages bleus, là, c'est des nuages d'hydrogène qui sont dans notre voie lactée. Et les petits points rouges et oranges, c'est ça, le fameux fond cosmologique. Cette lumière qui vient du tout début de l'univers, 370 000 ans après le Big Bang. Et c'est ça qu'on cherche. On veut dire que ça ne va pas être facile parce qu'il y a plein de gaz qui est devant et qui nous gêne. Et donc, on a eu beaucoup de mal à l'extraire, mais on y est arrivé. Alors, le satellite Planck, c'est ça. Donc, ça nécessite beaucoup de travail d'ingénieurs, techniciens et de chercheurs. Alors, moi, je suis chercheur. Mais il faut savoir que dans nos labos spatiaux, comme ici, le labo à Toulouse, il y a à peu près une grosse moitié d'ingénieurs et techniciens dans ces labos spatiaux parce que c'est eux qui font, qui construisent, qui testent, qui conçoivent le satellite. Moi, je n'ai pas conçu le satellite. Moi, j'ai fait l'analyse des données. J'ai aidé à la conception. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué ni testé en chambre froide, en vide, etc. Donc, c'est un joli objet. Et puis surtout, il y a une caméra unique au monde qu'on a fabriquée à Orsay avec l'aide de Toulouse. C'est une caméra refroidie à 0,1 Kelvin. 0,1 degré au-dessus du 0 absolu. Les Américains ne savent pas faire, les Russes ne savent pas faire, les Japonais ne savent pas faire. Et on a obtenu ce résultat extraordinaire grâce à la caméra la plus refroidie au monde. Alors, avec ça, on obtient ces images du ciel, qui sont des images un peu bizarres. Mais pourquoi on a fait plusieurs couleurs ? Vous savez peut-être la réponse. C'est que plus vous avez de couleurs, plus vous savez ce qu'il y a dans le ciel. Et donc, ça nous a permis de mieux distinguer ce fameux fond cosmologique, cette lumière originelle du Big Bang. Donc, à partir de cette image, on a extrait ce qui nous gênait, les avant-plans, les images bleues, pour sortir ce fameux fond cosmologique. On appelle ça la séparation de composantes. Donc là, il a fallu beaucoup de mathématiciens, traitement du signal, informatique. On avait des ordinateurs massivement parallèles pour faire tourner tout ça. Donc, des ingénieurs, des techniciens. Donc, il y a tous les métiers qui étaient nécessaires. De la personne qui vise le satellite jusqu'au système manager du gros cluster informatique. Et alors, voilà l'histoire résumée. Vous partez de Penzias et Wilson en 1965. Le fond cosmologique homogène sur tout le ciel. Et là, on va faire un zoom sur cette image vue par Planck. Un zoom en intensité. On va regarder les détails du millionième de degré. Et voilà ce qu'on obtient. On obtient les toutes petites vibrations, enfin, toutes petites fluctuations, on appelle ça. C'est des variations de température de cette première image de l'univers dont les variations correspondent à 30 millionièmes de degré. Et donc, c'était un exploit technologique de faire ça parce qu'on était dans l'espace, c'était très froid. Déjà, si vous arrivez à faire cuire votre viande dans un four au degré près, c'est déjà un exploit. Mais nous, on était au millionième de degré près dans l'espace au-delà de la Lune. On a aussi obtenu une carte extraordinaire sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je pourrais vous en parler trois heures. Mais bon, l'idée, ce n'est pas de durer trop tard ce soir. C'est de la polarisation de la lumière. La lumière, vous ne savez peut-être pas, mais c'est un champ magnétique et un champ électrique. Donc, c'est un champ vectoriel. Je vais utiliser des gros mots, mais ce sont des vecteurs qui se déplacent. Vous ferez ça à l'université. Et ces vecteurs nous donnent une information cruciale sur comment les vibrations de l'univers, à quelle vitesse ça vibrait. Là, il faut me croire sur parole. Je ne peux pas vous le démontrer. J'en parle dans le livre, mais c'est un peu long à expliquer. Je le fais dans mon cours de Master 2. Donc, il faudra attendre un petit peu, si vous voulez, toutes les explications complètes. Mais avec cette lumière polarisée, on arrive à comprendre comment l'univers vibrait juste après le Big Bang. Et puis, certains de ces résultats ont fait la une de la presse. Alors, on s'en foutait, mais on était quand même contents. New York Times, etc. Il y a juste le monde qui n'a pas choisi la bonne photo. On se demande pourquoi. Il s'était trompé le jour J. Ils n'ont pas compris que c'était cette image qu'on voulait éliminer, qu'on voulait ça. Pour être honnête, dans l'article, ils ont mis la bonne image après. Alors, Planck n'était pas la première mission à observer le fond cosmologique. Planck était en quelque sorte le clone de missions passées. Mais vous voyez qu'entre les années 90, les années 2000 et les années 2010, puisque nos résultats ont été obtenus récemment, on voit que la qualité des données s'améliore. Alors, je ne vais pas vous faire un long cours là-dessus, mais il faut savoir que le satellite américain WMAP a été décidé la même année que Planck. Tout ça a été décidé, je ne sais pas en quelle année vous êtes né, mais j'ose à peine vous le demander, mais ça a été décidé en 1996, ces deux manifs. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes né, en quelle année ? Ah, ben voilà. Donc, c'était bien avant votre naissance, vous voyez. Les projets spatiaux, je me doutais que, voilà, que ça ferait mal. mais les projets spatiaux durent sur 20 ou 25 ans. C'est très très long. Donc, les Américains ont décidé de faire un satellite en 1996 et les Européens aussi. Comment se fait-il que les Américains aient lancé en 2001 et obtenu leurs résultats en 2003 et que nous, pourtant ça a été décidé la même année, c'est-à-dire financé, etc., on est lancé en 2009 et on a obtenu nos premiers résultats en 2013 ? Est-ce que c'est parce qu'on est mauvais ? Non. C'est parce qu'on est meilleur. Je vais vous expliquer pourquoi. Les Américains, en 1996, ont utilisé des technologies qui existaient. Donc, ils ont pris des technologies qui existaient, ils les ont un petit peu améliorées, ils ont tout mis dans le satellite, ils ont envoyé. Donc, ils ont fait quelque chose de rapide et d'efficace. Et ils ont obtenu de très très bons résultats. Dans les années 2000, on ne parlait que de ces résultats. Nous, les Européens et en particulier les Français, on a pris la voie la plus difficile. On a développé des nouveaux détecteurs et des nouvelles technologies qui n'avaient jamais volé dans l'espace, qui étaient très très difficiles à faire voler. Envoyer un réfrigérateur à 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, ça n'avait jamais été fait. Et ça a pris plusieurs années de développement, de tests, d'échecs, etc. Mais on a réussi. Et au final, si vous observez un an avec le satellite Planck, parce que plus vous observez longtemps, mieux vous avez du signal et meilleure la qualité est. Donc, un an d'observation de Planck, ça ne correspond pas à 10 ans d'observation de WMAP, pas à 100 ans d'observation de WMAP, mais 1000 ans d'observation de WMAP. C'est-à-dire que notre technologie est 1000 fois meilleure que ce qu'avaient fait les Américains pour lesquels le programme s'était lancé en même temps. Donc, on a mis 10 ans de plus, mais on a gagné un facteur 1000. Donc, ça valait le coup. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous les Européens. On a choisi la voie un peu plus difficile, mais beaucoup plus efficace. C'est pour ça que j'ai pris 5 minutes à vous en parler, parce que souvent, on vous parle de belles sciences, de beaux résultats, etc. Mais il faut savoir que derrière, il y a des gros développements, des ingénieurs, des techniciens. Alors, il est tard, ce sera la seule slide technique, mais je vais quand même vous dire comment on obtient l'âge de l'univers, parce qu'après, je vais vous parler de ce qu'on en déduit. Alors, comment obtient-on l'âge de l'univers ? Alors, on a une théorie, théorie du Big Bang, qui nous dit comment les petites fluctuations, là, les petits points rouges et les petits points bleus sont répartis dans l'univers. Mais, cette théorie ne nous dit pas qu'ici, il va y avoir un point bleu et ici, un point orange. Ça nous dit juste, statistiquement, il y a tant de points rouges, tant de points oranges, tant de points bleus. Donc, notre image, on la mouline dans une moulinette. Je vous passe les détails, mais c'est une moulinette mathématique. Vous ferez ces niveaux au niveau licence 3 ou M1. Pof ! Et vous obtenez cette courbe qui, en gros, est presque le résultat de ça. Cette courbe, en fait, traduit, c'est comme un histogramme, en fait, traduit la quantité de points rouges et de points bleus. Et ça, nous, notre théorie prédit cette courbe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de modèles d'univers avec plus ou moins de matière noire, un âge plus ou moins grand, plus ou moins de matière ordinaire, avec une expansion plus ou moins grande, etc. milliers et milliers d'univers. Et on a pris nos données et on les avait fait passer dessus. Et un peu comme vous faites des TP, vous savez, vous avez des droites avec des points, j'imagine, vous faites des TP, vous prenez la meilleure droite. Alors, nous, ce n'est pas la meilleure droite, c'est la meilleure courbe comme ça. On fait ça un spectre de puissance angulaire. On prend la meilleure et on dit, c'est ça. La réalité est un tout petit plus subtile. C'est ce que j'ai mis dans ce graphe ici qui est issu de nos publications. Vous avez en fait trois paramètres, la constante de Hubble, la densité de matière noire et un truc lié à l'inflation. Tous les points qui sont sur cette image sont en fait des bons modèles. Il n'y en a pas qu'un, il y en a toute une famille. Par exemple, les deux petits points bleus qui sont là, tout en bas à droite, là, ils ajustent bien les données. Sauf que les deux petits points, ils sont un peu tout seuls dans leur coin, là. Vous avez beaucoup plus de points au milieu. Donc, ça ne veut pas dire que les petits points en bas à droite, vous n'avez pas le droit de les utiliser. Ça veut juste dire que statistiquement, votre univers, notre univers, a beaucoup moins de chances d'être là que là. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'être là. Ça veut juste dire qu'il a une chance très, 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 très faible d'être là ou là qu'au milieu. Et c'est comme ça qu'on fait une analyse statistique des données en cosmologie. Parce qu'on n'a qu'un seul univers. On ne connaît pas la réponse, mais on essaie de s'approcher au mieux statistiquement de la meilleure réponse. Et donc, on prend la partie du milieu et on se dit il y a une valeur centrale et il y a une incertitude. Et ça nous permet d'obtenir l'âge de l'univers et sa composition. Alors, voilà le vrai résultat. Voici les points que a obtenus Planck. Je ne vous détaille pas les axes, c'est un peu compliqué. Voici le meilleur modèle et voici l'accord entre les deux. L'accord est parfait. C'est-à-dire qu'avec seulement six paramètres, j'ai oublié de vous dire que notre modèle d'univers, il n'a que six paramètres. Tout l'univers, à cette époque-là, n'est décrit que par six paramètres et ajuste parfaitement ce qu'on obtient avec le satélite Planck. C'est quand même extraordinaire. Matière noire, énergie sombre, matière ordinaire, un âge, un taux d'expansion. Voilà, c'est à peu près ça les paramètres. Je crois que je vous les donne après. On ajuste parfaitement toutes les données. Avant, the volume map s'arrêtait ici sur cette courbe et nous, on va beaucoup plus loin. Il n'y a aucun écart. Donc, on était très contents, on était un peu déçus parce qu'on se dit que finalement, le modèle du Big Bang marche très bien parce qu'on n'a rien à changer. Alors, la revanche, des six paramètres. Voilà les six paramètres. Je ne vous demande pas de tout lire, mais c'est les six paramètres de l'univers qui le décrivent complètement. Et il y en a un que j'ai mis en bleu. Enfin, il n'y en a plus. Non, en rouge, pardon. En rouge, qui est l'âge de l'univers. Voici l'âge de l'univers le plus jamais précis que l'on ait déterminé de l'histoire de l'humanité jusqu'au prochain. 13,79, milliards d'années avec 0,3% d'incertitude. On n'a jamais atteint une telle précision. Alors, aussi, pour vous donner une anecdote, cet âge de l'univers est lié à ce qu'on appelle la constante de Hubble, ici, bon, peu importe son chiffre. Mais moi, quand j'avais, donc j'étais un peu plus vieux que vous, quand j'étais en Master 2, à l'époque, ça s'appelait DEA, quand j'étais en Master 2, on ne connaissait pas la valeur de cette constante. Et mes enseignants, qui sont des chercheurs, disaient, on ne sait pas combien ça vaut, c'est entre 50 et 100 kilomètres par seconde par mégaparsec. C'est son unité. Et donc, mes enseignants d'époque m'ont dit, quand j'avais presque votre âge, voilà, on ne sait pas un facteur 2, combien vaut cette constante, et donc, quel est l'âge de l'univers ? À l'époque, quand j'étais en M2, on ne connaissait pas l'âge de l'univers, mais on a un facteur 2 près. Et en quelques années, grâce aux satellites Planck, et donc j'étais très content d'y participer, on a complètement clos le débat scientifique, on a un âge de l'univers ultra précis, et on a cette constante très précise, et donc ça nous aide à mieux comprendre l'univers. Alors, l'empire du noir contre-attaque. Voilà la carte d'identité de l'univers en termes de composition. Vous avez 5% de matière ordinaire, ça c'est tout ce dont nous sommes faits. Un peu plus d'un quart de matière noire, dark matter, et quasiment 70% de dark energy, donc d'énergie sombre qui provoque l'expansion accélérée de l'univers. Alors les gens nous disent parfois, ça je le mets dans mon bouquin, mais comment, voilà, est-ce qu'on en est sûr ou pas ? On ne sait pas ce que c'est. Je vais vous donner une analogie. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on ne peut pas le mesurer. Prenons l'exemple de l'air qui est dans cette pièce, l'air qu'on respire. Est-ce que vous avez déjà vu de l'air, vous, avec vos yeux ? Oui. Alors comment tu as vu l'air ? Oui, mais tu n'as jamais vu les molécules d'air. C'était ça l'idée. Oui, tu peux voir les effets, la propagation, mais tu ne peux pas voir les molécules d'air. Donc on ne peut pas voir les molécules d'air. Pourtant on sait que c'est là. Alors pourquoi on sait que c'est là ? Il suffit de prendre un volume, cette pièce, on mesure une pression, on mesure une température, vous êtes d'accord ? Pression, température, on y arrive, même si on ne voit pas les molécules d'air. En physique, on appelle ça une équation d'état. Une équation d'état, c'est une relation mathématique qui lit pression et densité, pour faire simple. Même si on ne voit pas ce que c'est. Et donc depuis la nuit des temps, les gens savent ce que c'est clair, parce qu'il y a une pression, il y a une température, il y a une densité. Et bien on fait pareil avec l'énergie noire et la matière noire. On met une équation d'état qui lit pression et densité et on trouve les bons paramètres. Et ça marche. On obtient des valeurs qui sont tout à fait crédibles et on dit, c'est ça. La physique, c'est très très simple. On a des paramètres, on les trouve et ça marche. Après, comment on les interprète ? Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais les mesures sont ultra précises. Même si on ne sait pas ce que c'est. Et puis j'en ai bientôt fini parce que le temps passe. Je passe ça. Voilà la première image complète du ciel, de la matière noire que l'on a obtenue avec le satellite Planck. Je ne vous dis pas comment parce que c'est un peu compliqué mais c'est avec des effets de relativité générale. Grâce au rayonnement qui est dévié par la masse, on arrive à reconstruire sur tout le ciel la matière noire qui est présente. Et quand on ne sait pas, on met du gris parce qu'on n'invente pas. Quand on ne peut pas le mesurer, on met du gris. Mais voilà, ça c'était un des grands résultats. Donc le résumé des images du satellite Planck, c'est les petites fluctuations juste après le début de l'univers, la polarisation et la matière noire. Ça c'est la dernière version qu'on vient juste de sortir. Alors comment on va essayer de comprendre la matière noire et l'énergie sombre ? C'est un nouvel espoir et c'est le satellite Euclide auquel je participe et les équipes toulousaines aussi participent. C'est un satellite qu'on va lancer en 2022 et qui va être composé de la plus grande caméra jamais envoyée dans l'espace au monde. 600 millions de pixels, pareil, les Américains ne savent pas faire, c'est nous les Européens qui savons faire. Plus grande caméra jamais lancée et grâce à ça, on aura des milliards de galaxies et on pourra mesurer les effets de l'énergie sombre et la matière noire dans quelques années. Et donc je vais finir par deux, trois petites choses en vous disant que les images que nous produisons en science servent parfois au grand public parce que ce sont des belles images même si on ne les prend pas pour qu'elles soient belles mais ça sert pour faire de la pub, de la science, etc. Vous avez cette belle image des galaxies. Vous avez aussi cette belle image d'un coucher de soleil, pareil, ce n'est pas mes vacances mais c'était pris sur la planète Mars. Alors vous voyez que votre regard a peut-être changé sur cette photo depuis que je vous ai dit que c'était pris sur la planète Mars. Et ça c'est nous vu de la planète Mars. Vous êtes sur Mars, c'est des robots qui observent. Quand vous êtes sur Mars, tout ce qui est autour de nous c'est juste un petit point. Voilà la Terre vue de Mars. Donc ces images scientifiques servent aussi à penser la place de l'homme dans le monde ça sert pour la science évidemment, tous nos résultats mais ça sert aussi à avoir une vision du monde et tout comme d'autres matières, d'autres approches mais la science permet aussi de voir comment l'homme se situe dans le monde. Alors j'en ai fini avec ça. Je voulais vous faire juste deux commentaires. Donc voilà la dernière image du satellite plan qui j'espère va nous aider à mieux concevoir la place de l'humanité dans le monde. D'abord la science n'est pas hors sol c'est-à-dire que la science fait partie de la société et un des exemples j'étais il y a un mois avec des réfugiés mon université a accueilli des réfugiés d'Afghanistan, du Mali, etc. Et donc je leur ai parlé d'astronomie je leur ai organisé une soirée d'astronomie et donc je leur ai parlé du fond cosmologique donc si on m'avait dit que je parlerais des afghans à Orsay du fond cosmologique je n'aurais pas cru mais il faut savoir que la science c'est aussi un vecteur de rapprochement des hommes enfin des hommes au sens large des hommes et des femmes parce que la science c'est un langage universel qui permet d'échanger et donc c'est très comme la culture finalement la culture la science est une partie de la culture permet d'échanger et c'est très partagé dans le genre humain ça c'est le premier point et le deuxième point plus terre à terre et avant de laisser du temps pour vos questions que j'espère nombreuses je vais vous raconter mon parcours comment on devient astrophysicien alors en deux mots j'ai eu un bac l'équivalent de S aujourd'hui alors je dis que je l'ai eu juste avec un point d'avance sur je ne sais pas sur combien de points le bac mais enfin bref je l'ai eu juste à 10,0000 mais ce n'est pas grave j'en suis bien sorti après ensuite j'ai fait un an de classe prépa maths sup ça ne s'est pas très bien passé et donc j'ai été viré ce sont des choses qui arrivent ensuite j'ai été à l'université faire mes deux premières années de physique fondat à Orsay donc L1, L2 et puis donc j'ai intégré à l'époque on pouvait intégrer les écoles d'ingé à l'issue du L2 maintenant c'est un petit peu différent mais vous pourrez y arriver aussi ça vous intéresse donc j'ai fait une année d'école d'ingénieur c'était à Marseille et là ça ne s'est pas très bien passé non plus et donc j'ai été viré alors là c'est un peu de ma faute parce que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas voilà j'étais mauvais mais ça ne me plaisait pas parce qu'en fait je me suis rendu compte que la filière d'ingénierie est très très bien c'est super mais moi ça ne me correspondait parce que je n'avais pas l'esprit très pratique et je voulais aller vraiment au fond des choses et en école d'ingé c'était extraordinaire parce qu'on avait plein de TP ils nous apprenaient plein de techniques plein de choses donc j'ai appris beaucoup de choses finalement même si je me suis fait virer mais c'était un esprit enfin une démarche intellectuelle qui me plaisait un petit peu moins parce qu'on essayait d'être assez généraliste de savoir plein plein de choses et pour les appliquer ensuite et donc c'est très bien il en faut parce que moi je vous ai dit je travaille avec des ingénieurs au quotidien et c'est un vrai ravissement enfin c'est très plaisant de travailler avec eux mais moi ce n'est pas mon esprit voilà chacun a son esprit comme il peut ce n'était pas le mien donc c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'aille faire de la physique ultra fondamentale avec plein d'équations plein de choses bien conceptuelles qui n'ont rien à voir avec la réalité et ça m'a beaucoup plu donc je n'étais pas très bon j'ai eu ma licence en septembre enfin en deuxième session maintenant c'est les deuxièmes sessions sont en juin en gros j'ai raté mes exams mais je les ai repassés une deuxième fois à la fac vous avez toujours une deuxième chance passez une deuxième fois vos exams donc en gros j'ai eu ma licence sur ICRAC et en M1 ça s'est à peu près bien passé mais ICRAC et puis j'ai fait un master 2 et là cette année là j'ai fini majeur de promotion donc c'était la c'était la dernière option où il fallait être bon et j'ai eu du bol enfin je ne sais pas mais en tout cas j'ai fini majeur de ma promo et donc donc c'était très bien ça m'a beaucoup aidé pour avoir la thèse que je voulais donc j'ai fait trois ans de doctorat où je voulais ça s'est très très bien passé j'ai voyagé aux Etats-Unis en Australie etc. pour mes observations j'ai obtenu mon doctorat donc trois ans de thèse donc on est payé quand on fait une thèse on est payé pas cher mais on est payé donc on enseigne aussi on enseigne à des jeunes à l'université donc c'est très très bien ensuite j'ai été embauché à la NASA pendant plusieurs années en fait je pouvais rester presque une dizaine d'années là-bas mais au bout de trois ans j'ai été recruté comme maître de conférence donc en gros chercheur, enseignant enseignant-chercheur à l'université Paris-Sud donc à Orsay donc je suis rentré je suis rentré en France même si moi j'étais très très bien aux Etats-Unis j'étais très bien payé on avait une piscine etc. enfin voilà c'était et donc et ensuite j'ai fait ma carrière à Orsay donc tout en travaillant avec mes collègues de par le monde et puis je suis passé professeur d'université et puis voilà maintenant je suis un des vice-présidents mais je fais toujours de la recherche vous voyez que les parcours peuvent être non linéaires et donc le message moi que je voudrais vous faire passer c'est ce qui compte en tout cas c'est mon message après il n'engage que moi voilà ce qui compte c'est de faire quelque chose qui vous intéresse parce que si ça ne vous intéresse pas c'est compliqué alors intéressé entendons-nous il y a des années où ça m'intéressait mais je n'ai pas été très bon donc il faut avoir une sorte d'ambition quelque chose qui vous plaît voilà et à un moment vous y arriverez donc s'il y a une ou deux années bon je ne devrais pas le dire mais s'il y a une ou deux années qui se passe mal ce n'est pas la catastrophe alors quand même le jour J où je me suis fait vider de classe prépa je n'étais pas fier évidemment maintenant je rigole et tout et vous aussi mais le jour J ce n'était pas très facile à avaler comme pilule mais au final ce n'est pas très grave parce que je sortais d'un système qui ne me plaisait pas trop et j'allais vers quelque chose qui me plaisait mieux donc les échecs en fait nourrissent le succès c'est connu il ne faut pas juste tout prendre à la négative parce qu'on est quand même formé etc donc relativisez quand même les éventuels échecs mais ayez quand même quelque chose en ligne de mire qui vous intéresse et puis le deuxième peut-être le deuxième conseil c'est avec Parcoursup en tout cas pour les plus grands d'entre vous qui vont y être confrontés d'ici quelques temps je connais assez bien le système en tant que membre d'une direction d'une grande université il faut savoir que ce qu'on vous dira sur l'université c'est en général pas très vrai pourquoi ? c'est pas que les gens veulent vous mentir c'est que vos parents vos ongles etc si vous regardez l'année à laquelle ils ont été à l'université demandez-leur quelle année c'était entre temps l'université a beaucoup changé je ne vais pas donner de chiffres 30, 40, 50 ans donc l'université qu'ils ont connue et moi-même l'université que j'ai connue quand j'étais étudiant n'a rien à voir avec l'université d'aujourd'hui vous avez la chance ici à Paul Sabatier ou à Orsay ou à Paris bref d'être dans des très grandes universités de recherche donc ce sont des universités très bien classées au niveau mondial et dans lesquelles vous avez des brillants professeurs enseignants qui font de la recherche donc quand vous allez à l'université évidemment les amphis seront pourris ça c'est sûr ils seront moches ils ne seront pas aussi beaux qu'ici mais il ne faut pas se laisser avoir par la vétusté des bâtiments vous avez des professeurs qui sont parmi les meilleurs du monde parce que le système français de recherche est l'un des tout meilleurs au monde quoi qu'on en dise vous pouvez regarder toutes les études je peux vous en citer le système de recherche français est l'un des meilleurs du monde et donc on est très très compétitif et vous avez des gens passionnés qui vous enseigneront de la physique moderne moi par exemple j'enseigne l'astrophysique en première année j'ai un amphi plein parce que par exemple dans les classes prépa qui sont très bien aussi puisque dans les classes prépa vous êtes très cadré on vous apprend des techniques très très efficaces mais il faut avoir un rythme de travail qui permet de suivre ce n'était pas mon cas mais si c'est votre cas foncez-y c'est très très bien vous serez super bien formé mais si vous aimez être un petit peu plus aller en profondeur ou aller à un rythme différent avec l'université vous aurez accès à de la physique puisque c'est ce que je fais mais c'est vrai pour tous les domaines la bio les maths l'ingénierie l'informatique la robotique même le droit l'écho la gestion la médecine la pharmacie les sciences humaines vous avez tout le spectre de la connaissance qui est accessible à l'université et là vous aurez les meilleurs spécialistes du monde alors parfois ce ne sera pas simple parce que quand vous êtes les meilleurs spécialistes parfois ils jargonnent et ce n'est pas simple mais c'est à vous d'être responsable quand vous êtes à l'université on ne fait pas l'appel on n'en est pas derrière vous quand vous ne comprenez pas c'est à vous de demander d'aller vous renseigner etc. d'être autonome c'est ça la clé de l'université mais si ça vous plaît vous verrez que vous épanouirez de manière extraordinaire et à l'université il y a aussi des filières sélectives et non sélectives parfois on vous dit ouais l'université il n'y a que les nulles qui y vont etc. ce n'est pas complètement faux mais ce n'est pas vrai non plus il y a des filières ultra sélectives où il y a les meilleurs étudiants qui viennent même de l'étranger et qui vont dans nos filières et alors je me suis renseigné tout à l'heure à Paul Sabatier vous avez aussi plusieurs filières sélectives que ce soit en physique en maths en j'ai oublié chimie enfin vous avez ça sur leur site web vous allez voir mon conseil c'est d'aller à leur journée portes ouvertes parce qu'ils doivent faire des journées portes ouvertes et là vous aurez les enseignants qui enseignent ça ne sera pas papa, maman d'il y a 20 ans etc. ça sera les enseignants d'aujourd'hui donc prenez en main votre avenir allez voir les gens directement dans les labos et dans les universités il y a aussi des filières d'ingénieurs qui sont extraordinaires que ce soit des vraies écoles d'ingé ou des écoles d'ingé de type universitaire ça marche très très bien aussi il y a ça à Paul Sabatier et partout ailleurs donc vous avez un spectre ultra large et mon conseil si vous voulez faire des écoles d'ingé ou des filières sélectives type IUT ou école d'architecture ou que sais-je prenez soin d'avoir quand même dans vos choix des filières universitaires qui se rapprochent de ces choix-là parce que moi j'ai des copains enfin des enfants de copains qui se sont trouvés avec rien parce que ces idiots pardonnez-moi n'ont choisi que des filières sélectives ils pensaient être les meilleurs de leur classe et quand les gens ont vu les dossiers ils ont dit non 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 et bien ils se retrouvent bec dans l'eau et c'est couillon alors qu'il y a plein de filières universitaires qui permettent de se rebrancher sur les filières sélectives donc le système est très ouvert et dernier point pour les éducers dans la discussion vous avez peut-être entendu parler des classements vous savez quand vous avez des quand vous candidaterez vous serez imaginons que vous vouliez faire licence de physique ici à Paul Sabatier et vous êtes 7000ème classé 7000ème sur 10 000 vous dites c'est une catastrophe etc. pas du tout nous à Orsay alors moi je connais les chiffres pour Orsay on a un amphi de 500 places et on a 10 000 candidats non sélectifs et bien au final nos 500 places elles sont remplies naturellement parce que vous avez 9500 personnes qui se sont inscrites à 10 autres filières sélectives non sélectives dans d'autres universités et ils disparaissent tous du circuit donc même si vous êtes 7000ème vous aurez une place c'est pas gênant donc il ne faut pas stresser sur le fait que vous êtes classé très bas dans les filières non sélectives à la fin vous aurez une place parce que l'université doit accueillir tout le monde dans les filières non sélectives mais dans les filières sélectives que ce soit les licences j'ai oublié le nom mais ils ont ça à Paul Sabatier les IUT etc. là c'est un peu plus petit donc allez-y ayez de l'ambition candidater à plein de choses mais ayez un panel large de formation auquel candidater ne vous concentrez pas juste sur un truc et renseignez-vous voilà j'en ai fini et j'attends vos questions merci de votre attention alors des questions alors question sur l'antimatière alors l'antimatière est-ce qu'elle est froide ou est-ce qu'elle est condensée moi je ne suis pas spécialiste de l'antimatière mais déjà on a du mal à la créer et quand elle est créée on la désintègre assez rapidement mais il y a une expérience au CERN que j'ai visitée qui est vachement bien ils essaient de créer un anti-atome d'hydrogène donc ils créent un anti-proton ils créent un anti-électron et ils essaient de le mettre ensemble c'est très difficile ils y arrivent mais la durée de vie je ne sais plus c'est 10 ou moins 10 secondes ou je ne sais pas quoi tu tapes CERN anti-matter factory enfin donc usine d'antimatière et tu auras des informations mais je ne peux pas en dire plus je n'y connais rien en anti-matière oui oui vous pouvez prendre des photos ah oui je les répète oui oui effectivement alors il y avait mademoiselle je vais prendre alors au quotidien oui ah bah merci elle consiste à alors je vais vous décevoir un petit peu alors je vais plutôt dire en début de carrière et maintenant parce qu'en début de carrière je faisais 80% de recherche donc j'étais dans mon labo à Orsay avec mon ordinateur mes doctorants donc des gens en thèse et des post-doctorants donc des gens qui sont docteurs et qui ont des contrats de recherche avec de l'argent du CNES ou de l'ANR ou de que sais-je on se réunit une fois par semaine on dit qu'est-ce qu'on va faire et on analyse des données ou on fait des modèles mathématiques donc on programme en Python etc je crois que vous faites du Python donc voilà c'est à la mode donc continuez donc on fait du Python même en recherche donc ou du C voilà on fait des modèles on essaie de comparer les données aux observations et puis on a des des téléconférences régulières avec nos collègues de par le monde parce qu'on n'est pas tout seul je vous disais on est dans des grandes collaborations pour comparer les résultats pour voir ce que ce que fait l'autre parce qu'on se complète par exemple moi j'ai des collègues ben voilà à Hawaï et puis à Arizona qui sont spécialistes des télescopes visibles télescopes au sol pour faire simple moi je ne connais rien aux télescopes au sol moi je suis spécialiste des télescopes dans l'espace donc quand on a besoin des deux je leur demande voilà comment on fait qu'est-ce que tu peux me faire comment se fait le programme et c'est eux qui font et c'est eux qui sont les responsables et puis quand ils ont les résultats on essaie de les croiser on a aussi beaucoup de réunions d'enseignement parce que je suis enseignant-chercheur donc j'enseigne à des futurs à des étudiants enfin des futurs étudiants comme vous donc il se trouve que moi j'enseigne puisque je n'enseigne plus trop maintenant enfin j'enseigne moins qu'avant j'enseigne au L1 et au M2 donc première et cinquième année c'est bien j'ai les deux extrêmes donc j'enseigne la physique l'astrophysique voilà et qu'est-ce que je fais d'autre alors ça c'était en début de carrière maintenant aujourd'hui je fais à peu près la moitié de temps de réunion pour mon université parce que je dois gérer plein de choses à l'université donc voilà ça fait partie du travail mais c'est intéressant nous on est 30 000 étudiants 4 000 chercheurs donc ça fait du monde à gérer franchement je ne suis pas tout seul et puis je m'occupe aussi de mon laboratoire donc j'ai des réunions de comment on gère les projets spatiaux comment quand on a des problèmes est-ce qu'il faut mettre plus d'ingénieurs sur le coup si on est en avance ou en retard par rapport au labo italien ou allemand comment on se cale parce qu'on doit on doit être coordonné entre plusieurs laboratoires pour faire ce projet spatial donc c'est à la fois de la gestion du management mais aussi de la science et puis des outils à Python des bases de données des choses comme ça voilà je ne sais pas si ça répond à la question mais il y a plein de compétences après moi j'ai des collègues qui sont plus instrumentaux donc qui sont plus proches de l'instrument qui fabriquent ou qui conçoivent j'ai des collègues théoriciens donc eux ils ne font que des équations des modèles mathématiques et des gros calculs sur ordinateur voilà il y a un peu un peu tout le spectre voilà alors les deux sont assez contestés mais finalement pas trop aujourd'hui on pense nous on est des gens simples comme ça marche dans les données Planck on prend ça comme si c'était là et comme si ça marchait et donc on approfondit dans le résultat en faisant comme si ça existait et ça marchait comme on l'a mesuré et on essaie à travers d'autres observations de défier la présence d'énergie noire et d'énergie sombre enfin dark energy et de matière noire mais on fait comme si ça existait c'est le plus simple mais on n'est pas sûr et c'est ça la science la science c'est le doute et donc c'est moi par exemple j'ai eu des étudiants pour ne pas nommer qui venaient de l'école polytechnique et qu'ils se sont retrouvés complètement démunis parce que toute leur scolarité que ce soit classe prépa ou Alix ils avaient des problèmes très bien posés des problèmes à résoudre très clairement et quand ils sont arrivés dans mon équipe je leur ai dit ben écoute là on ne sait pas ce qu'on cherche enfin si on sait ce qu'on cherche mais on n'est pas sûr explore ça je reviens dans une semaine et la personne était complètement bloquée parce qu'ils n'ont jamais été habitués à avoir des problèmes complètement ouverts de devoir penser un peu alors je lui ai donné évidemment quand même des clés des articles des idées etc mais donc il faut avoir un certain un certain état d'esprit pour ne pas être gêné par des choses qu'on ne comprend pas complètement ou des choses complètement hypothétiques mais il faut explorer tout ça et moi je trouve ça absolument passionnant en fait il faut être très créatif très ouvert pour explorer ce genre de problème donc c'est relativement accepté l'énergie noire et la matière noire mais jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de mieux qui le détrône voilà ou jusqu'à ce qu'il y ait des mesures comme Euclide dont j'ai un petit peu parlé nous confortent ou pas dans cette idée que ça peut exister mais pour nous c'est business as usual voilà alors le sujet de ma thèse c'était alors je ne sais plus le titre exactement mais ça parlait de j'avais vraiment eu du bol pour la thèse pour ça qu'il faut avoir des bonnes notes comme ça vous choisissez la thèse que vous voulez et qui est financée en gros mon directeur de thèse qui vient d'avoir d'ailleurs des prix etc pour le satellite Planck puisque c'est lui qui dirige le satellite Planck il était responsable sur un nouveau satellite européen qui s'appelait ISO qui était lancé en 95 et qui a observé le ciel de manière complètement nouvelle dans des longueurs d'infrarouges qu'on n'avait jamais en fait qu'on n'avait jamais observé auparavant il m'a dit j'ai pas le temps prends toutes les données faisons ce que tu peux et moi donc j'ai découvert des centaines de nouvelles galaxies mais parce qu'il m'a filé les données moi je n'avais rien fait je débarquais là au bon moment il m'a dit tiens j'ai ces données vas-y débrouille-toi j'ai découvert des centaines de galaxies infrarouges qu'on ne connaissait absolument pas donc les propriétés n'étaient pas du tout attendues et donc avec lui et des collègues j'ai fait un petit modèle donc j'ai analysé les données ça m'a pris quand même un an et demi j'ai fait un petit modèle qui a pris six mois et j'ai présenté ça en conférence et les gens étaient contents apparemment parce que ça a été les résultats qui ont été publiés etc et c'est lors d'une de ces conférences je peux vous dire je n'en menais pas large je ne parlais pas bien anglais à l'époque je flippais etc donc j'ai présenté ces résultats dans une grande conférence et à la fin je vois un Gus qui vient me voir un américain habillé bizarrement il vient me voir il m'a dit si tu es libre je t'embauche à la NASA dès que tu as fini ta thèse parce qu'on a un satellite qui est la prochaine génération Spitzer et on a besoin de tes compétences pour nous aider à faire ça alors j'étais là j'ai dit merci ok c'est où qu'on signe alors même mieux parce que j'étais en couple déjà et je leur ai dit écoute je veux bien venir mais je ne vais pas venir tout seul il m'a dit pas de problème on est une grande université envoie nous le CV de ta copine et on va voir si on peut trouver un labo dans lequel il y a le même domaine et il se trouve qu'en face il y a un autre laboratoire qui faisait la même physique que faisait ma femme et donc elle a passé les entretiens aussi c'était pas du copinage elle a vraiment passé tout parce qu'elle était très bonne aussi et donc on a eu un job tous les deux pendant plusieurs années payé par la NASA aux Etats-Unis donc c'était la belle vie donc alors que je ne m'y attendais pas du tout tout le monde nous disait mais en couple ça va être impossible d'aller en post-doc on appelle ça post-doc une fois qu'on est docteur et qu'on part à l'étranger il m'a dit ne cherchez même pas ça serait impossible depuis 30 ans il n'y a qu'un couple à qui c'est arrivé etc bon ben on l'a fait on l'a eu et pareil les gens me disaient il n'y a que 4 postes d'astronome en France chaque année tu ne l'auras jamais etc je me disais j'étais pas très bon à l'université enfin j'avais des voilà j'étais la dernière année j'étais très bon mais pas les autres années au final j'ai eu un poste d'astronome et c'est pas parce que je suis le plus brillant de ma génération voilà c'est des circonstances qui font que donc quand vous avez quelque chose qui vous plaît il faut y aller par contre il ne faut pas être monomaniaque c'est à dire que moi j'ai eu des plus jeunes collègues malheureusement ça s'est moins bien passé ils se sont dit je veux faire que ça dans la vie il n'y a rien d'autre qui m'intéresse là c'est pas bon parce qu'il faut accepter d'avoir des embranchements d'autres filières moi si je n'avais pas eu de job d'astronome ici en Europe j'avais prévu de tenter de m'incruster dans l'industrie américaine parce que les technologies qu'on utilisait pour le spatial étaient utilisées dans d'autres domaines dans l'industrie autour moi j'ai des copains qui dans mon labo en Arizona avaient démissionné de leur poste à l'université pour aller dans l'industrie donc j'étais toujours en contact avec eux donc je me prévoyais des plans B, C, D il faut être un peu aussi raisonnable donc même s'il y a quelque chose qui vous intéresse vraiment il faut quand même s'ouvrir et être ouvert à avoir des plans B et finalement les plans B peuvent être beaucoup plus intéressants que les plans A il se trouve que j'ai été pris et je suis content et tout va bien mais voilà pour le fond cosmologique vous le représentez surtout en bleu et en vert est-ce qu'il y a une particularité pourquoi vous avez choisi ces couleurs ? parce que je suppose que ce n'est pas vraiment les vraies couleurs ce n'est pas les vraies couleurs c'est juste esthétique en fait j'ai participé aux premières études j'ai passé deux semaines à trouver la meilleure table de couleurs pour qu'il y ait le plus d'impact dans le public et donc finalement on est retombé sur une table de couleurs toute simple et non c'est juste là de la visualisation nous les vraies données on les utilise en format numérique et ça nous aide à voir où sont les zones brillantes ou pas mais on a juste pris oui alors mon nouveau doctorant qui a commencé il y a un mois avec qui j'étais ce matin pour collaborer ici à Toulouse là il est reparti à Paris il est daltonien et donc c'est pas gênant il va nous faire des graphes un peu psychédéliques mais c'est pas gênant donc il y avait une question derrière alors là c'est très technique en fait on parle pas vraiment de noyaux passifs de galaxies mais en tout cas effectivement les noyaux actifs existent en fait c'est des galaxies qui ont un quasar donc qui ont un trou noir au centre pas forcément supermassif mais qui ont un trou noir et ce trou noir tous les trous noirs ont la propriété d'attirer la matière autour d'eux mais le champ gravitationnel est tellement intense il y a une sorte d'engorgement de la matière la matière peut pas aller tomber sur le trou noir d'un coup il y a trop de matière qui arrive donc la matière est comprimée elle tourne évidemment tout tourne dans l'univers elle est comprimée elle est chauffée à très très haute température des millions de degrés et un peu comme l'étoile tout à l'heure une partie de la matière s'échappe par l'épaule ça fait des jets relativistes de particules donc des jets très 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 intenses et un noyau actif de galaxies c'est une galaxie dans laquelle il y a un trou noir qui est actif c'est-à-dire sur lesquelles il y a toutes ces émissions de rayonnement et de particules à cause du trou noir central voilà on appelle le noyau actif parce que ça met beaucoup d'énergie par rapport à des galaxies qui vivent très très bien à autre chose mais qui n'ont pas de de trous noirs massifs ou supermassifs en activité parce qu'on pense que l'activité des trous noirs est intermittente on ne sait pas pourquoi mais on pense qu'elle est intermittente c'est-à-dire que de temps en temps ça crache beaucoup d'énergie puis de temps en temps ça s'arrête voilà je ne sais pas si ça répond à ta question mais on appelle ça AGN Active Galactique Nucléaire en anglais ou NAG en français mais surtout le terme anglais AGN moi j'ai une petite question d'un côté vous avez dit que vous vous entraîdiez entre les différents laboratoires mais d'un autre côté vous avez dit que certaines avancées technologiques vous les aviez et pas les autres oui alors effectivement c'est ce qu'on appelle la coopétition donc il y a une très grande compétition il ne faut pas l'ignorer moi j'aime bien la compétition j'aime bien voilà mettre une tâte à nos autres quand je peux quand je peux avoir de l'avance il n'y a aucun problème donc il y a une vraie compétition même entre labos même entre collègues mais c'est quand même une compétition relativement saine parce que c'est pour la science après on se rend compte que pour un projet bon je ne l'ai pas dit mais Planck c'est typiquement un milliard d'euros voilà sur 15 ans donc ça on ne peut pas enfin Planck et Herschel on ne peut pas les avoir comme ça en demandant à son petite agence locale donc il faut faire des grands consortia donc on se met beaucoup de labos ensemble beaucoup de pays ensemble et on se dit bon là on arrête la guerre entre nous enfin on fait la guerre au début pour savoir qui prendra quelle partie mais une fois qu'on est d'accord on arrive tous ensemble devant l'agence spatiale européenne ou la NASA ou la JAXA ou Roscosmos ou etc les agences de par le monde on se dit voilà on vous propose une mission spatiale avec moi je fais l'électronique moi je fais l'instrument moi je fais le refroidissement moi je fais la télémétrie moi je fais le télescope et on se partage c'est un puzzle une mission spatiale c'est un puzzle donc on se partage de gâteau en quelque sorte et si l'agence spatiale que ce soit la NASA ou l'ESA dise oui c'est le jackpot on a la mission spatiale et on construit et donc on développe des technologies parce qu'on a des sous pour développer des nouvelles technologies et là si l'Europe a dit oui à notre projet de développer un nouveau détecteur ultra froid qui n'existe pas et bien on avance sur tout le monde et tant mieux et après ils viennent nous voir c'est ce qui se passe les américains viennent nous voir en disant est-ce qu'on peut utiliser votre techno pour nos nouveaux satellites parce que ça nous intéresse et ça nous coûterait trop cher de le redévelopper et donc on fait des collaborations réciproquement sur Euclide et même sur Planck on a des détecteurs américains parce que c'était trop compliqué de les développer nous-mêmes donc on a des petits bouts qui viennent des techno américaines mais tout le reste c'est européen et c'est une collaboration mais avec une notion de compétition aussi donc c'est assez subtil mais il faut avoir les deux présents à l'esprit voilà allez-y profitez de ma présence moi je repars après si vous êtes sur une émission et la émission c'est un succès vous gagnez une prix ou vous gagnez une prix ? ah non pas du tout non mais c'est intéressant c'est intéressant effectivement non non on gagne rien on gagne rien parce qu'en fait il faut savoir que en fait c'est des financements publics donc c'est c'est le contribuable européen qui paye et puis américains etc qui payent donc on est déjà bien content quand on a quand on a une mission qui se fait parce que je veux dire un milliard c'est pas hyper simple à trouver on y arrive mais bon c'est pas hyper simple et nous après on est chacun payé dans nos pays par nos agences moi je suis payé par l'université Paris-Sud mais mes collègues sont payés par le CNRS ou par Paul Sabatier ou par voilà d'autres organismes le CNES évidemment le CNES et donc et donc par exemple dans le plan qu'on était 500 scientifiques et plus de 1500 ingénieurs techniciens y compris dans l'industrie on n'est pas que des chercheurs dans le monde académique pour Euclide on est déjà 1500 chercheurs et alors je sais pas combien d'ingénieurs de par l'Europe donc en fait chaque employeur a sa politique salariale donc certains ont des primes mais ça dépend juste de leur petit employeur mais c'est pas parce que la mission est un succès qu'on gagnera plus par contre une mission qui a un succès c'est vraiment c'est un plus pour l'Europe quand c'est européen c'est un plus pour tous les collègues qui ont participé parce qu'ils sont motivés c'est un plus pour vous parce que voilà les étudiants qui arrivent dans nos labos c'est quand même plus sympa d'être dans des labos qui marchent bien qui ont des résultats qui sont au top niveau mondial parce que là on est dans une compétition mondiale et on est au top on n'est pas les 5ème roues du carotte on est vraiment au top au niveau mondial donc c'est plus intéressant pour un pays d'avoir des labos et des agences de recherche qui sont au top au niveau mondial que d'être les 5ème roues du carotte donc en fait c'est bien pour tout le monde après les primes ça avance chacun avance selon son ancienneté etc et franchement si on est chercheur alors on vit confortablement mais c'est qu'on ne marche pas qu'aux primes on préfère avoir un job qui donne du sens tu vois mesurer l'âge de l'univers moi je peux dire j'ai participé à mesurer l'âge de l'univers de la meilleure manière possible moi je suis content je pourrais dire à mes gamins ou à mes petits-enfants ou même à moi-même voilà j'ai fait un truc utile et sympa dans ma vie plutôt qu'un autre job qui m'intéresserait moins mais tous les jobs sont intéressants voilà mais donc non il n'y a pas de prime voilà au fond sur votre CV qu'est-ce qui est le plus bénéfique de vos projets actuels ou anciens qui ont eu le plus de poids dans votre carrière c'est une question très difficile et bien j'en sais rien tout j'ai envie de dire parce que les échecs ça sert parce que là je vous parle que de ce qui marche mais je vous parle pas de ce qui marche pas je veux dire les programmes informatiques qui plantent les collègues qui nous plantent ça arrive les il y a plein de trucs qui plantent tout le temps on se bat contre ça dans l'université dans Auknes à l'ESA il y a tout un tas de freins à tous les niveaux et chaque jour on doit se battre pour taper sur ce qui marche pas et faire avancer ce qui marche donc avoir eu déjà un échec des échecs ça sert parce que vous l'avez peut-être compris mais la démarche scientifique il faut pas arriver comme un cow-boy en étant arrogant et débarquer sur le mode je sais tout parce que ça ça marche pas ma vision des choses c'est qu'il vaut mieux être humble et adaptable c'est à dire à un moment ça marche pas il faut accepter de dire que ce qu'on a fait c'est nul et on passe à autre chose donc les échecs ça sert à être humble et pas arriver à expliquer la vie aux autres ça c'est assez énervant on en a des comme ça on les remet bien à leur place mais voilà donc ça aide les échecs après il faut bien je crois que le mieux c'est bien se connaître je crois que c'est ça la clé c'est à dire connaître ses capacités de travail donc il faut à un moment être poussé un peu à bout c'est nécessaire bien se connaître savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas et puis si vous avez la possibilité faire des stages ou faire des demander à votre entourage tous les types de métiers qui vous entourent parce qu'on se fait des idées sur les métiers des autres par exemple vous avez peut-être une idée d'astrophysicien c'est quelqu'un qui est toujours au télescope je sais pas où moi au télescope j'y vais que d'ailleurs j'y vais plus j'envoie les jeunes y aller parce que se coucher tard c'est sympa mais moi j'aime bien voilà être dans le froid d'altitude à me peler etc donc même si je l'ai fait et c'était très sympa donc bien se connaître être exposé aux autres métiers mais ça peut être n'importe quoi ça peut être l'humanitaire ça peut être vous avez plein de métiers autour de vous pour affiner vos goûts parce que dans un métier il y a des côtés même dans le métier de chercheur il y a plein de facettes à un métier par exemple moi j'ai des collègues qui sont restés très très proches de la recherche et qui font pas de management comme je fais moi à l'université donc ils sont restés très équation calcul etc moi je fais beaucoup plus de management que d'autres j'ai pas du tout été formé pour ça mais ça m'amuse alors je sais pas si je suis bon c'est aux autres de le dire pour l'instant ils m'ont pas viré donc ça va mais ils pourraient me le dire écoute Hervé t'es nul tu fais autre chose dégage ok mais dans ces métiers là on peut évoluer donc moi je fais du management surtout si on m'avait dit à votre âge tu feras du management mais je serais parti en courant mais sauf que je me suis rendu compte que le management ça permet de faire des gros projets comme ça et d'entraîner les autres et de d'avoir le fameux milliard pour faire des manips spatiales qui changent la vision du monde donc ça ça m'intéresse mais il y en a d'autres qui préfèrent visser l'instrument et faire le truc à 0 à 1 kelvin parce que sans eux non plus la manip serait pas possible donc il y a tout un éventail d'activités si vous êtes dans des associations si vous avez des cousins des parents des je sais quoi qui font plein d'autres activités demandez leur ce que c'est et posez-vous la question est-ce que ça me plairait cette activité pas forcément pour faire un job mais en loisirs etc et moi je me suis rendu compte que j'avais des activités de loisirs notamment associatives qui me servent maintenant dans ma vie professionnelle par exemple monter un événement monter des concerts monter n'importe quoi ça s'appelle gestion de projet dans le terme et bien vous faites peut-être de la gestion de projet sans le savoir si vous animez des associations et bien ça ça peut vous être utile et si ça vous plaît il y a plein de métiers qui permettent de faire ça donc voilà mais c'est une question à laquelle j'avais jamais réfléchi donc je tâcherai d'y réfléchir plus oui il y a une demoiselle là-bas oui 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 mais alors c'est un point intéressant deux remarques je ne vais pas vous tenir trop longtemps mais moi c'est depuis depuis que je suis gamin mais il se trouve qu'à l'université j'ai eu un gros choc parce que je me suis rendu compte que l'idée que je me faisais du métier depuis tout gamin n'avait rien à voir avec ce que ça pourrait être parce que je suis allé dans des labos j'ai fait des stages en licence et tout et je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça que j'aime ou pas et la réponse était non et donc mon ambition de gamin n'avait rien à voir avec le job que c'était mais je me suis rendu compte quand même que ce job était pas mal pour d'autres aspects et donc j'ai décidé de poursuivre mais moi j'ai plein d'étudiants des licences qui viennent dans mon labo qui viennent faire des stages j'en ai à peu près un sur deux qui à la fin me disent c'était super le stage j'ai adoré mais ce métier me plaît pas je préfère faire autre chose et moi je trouve que c'est bien d'accueillir les étudiants pour qu'ils soient confrontés à ce qu'on fait et qu'ils arrêtent de se faire des fausses idées et les gens sont très brillants ils sont bons mais ils se disent moi passer ma vie dans un ordinateur à essayer de comprendre des trucs qui sont loin je pensais que ça me plairait mais en fait ça m'emmerde et donc ils sont partis faire autre chose et ils ont eu des brillants cursus après coup donc ça c'est le premier point et deuxième point j'ai plein de collègues qui en fait n'étaient pas du tout passionnés par ça quand ils étaient petits donc c'est l'université en fait qui les a ouverts à ça quasiment tous mes collègues qui sont venus faire de l'astrophysique ont découvert ça à l'université la physique ou les mathématiques ou etc donc vous avez encore du temps devant vous en gros les deux premières années d'université ou du supérieur en général vont être clés pour vous faire découvrir plein plein de choses et des gens des enseignants des chercheurs etc et donc c'est la fin c'est ça ? ah c'est l'alarme d'accord voilà bon vous me dites quand c'est fini et puis voilà moi je suis à votre disposition est-ce qu'il y a d'autres questions ? une dernière j'en ai pas j'en ai pas parlé effectivement Planck est mort depuis longtemps le satellite le monsieur aussi Planck était prévu pour un an parce qu'il avait de l'hélium avec lui qu'on utilisait pour refroidir à l'époque on n'avait pas la technologie pour avoir un système qui se régénérait donc on refroidissait l'hélium et l'hélium partait Planck était prévu pour un an mais notre système était tellement bien conçu qu'on a eu deux ans on a eu le double d'observations et après ces deux ans et bien on l'a alors il y a eu un peu plus mais on l'a les traités spatiaux il y a du droit aussi dans le spatial les traités spatiaux nous obligent à désorbiter les satellites pour qu'ils n'encombrent pas les endroits stratégiques où ils sont donc on a envoyé une télécommande de désorbitation c'est-à-dire qu'on l'a envoyé très très loin et après on l'a éteint et voilà ça c'était en 2013 et donc il est mort et éteint et très très loin et il ne gêne pas l'orbite pour les prochaines générations voilà comme ça que ça marche voilà bonne soirée merci merci c'est-à-dire qu'on l'a envoyé c'est-à-dire qu'on l'a envoyé c'est-à-dire qu'on l'a envoyé